Bien, chers amis, il me revient d'introduire cette rencontre. Je suis le curé de la paroisse de Sainte-Thérèse et de l'Immaculée Conception, et doyen aussi de Boulogne. Et je suis très heureux qu'on soit rassemblés ici. J'étais pas là en 2015, lorsqu'il était question déjà de climat. C'était au temps des accords de Paris. Et ce soir sera très différent, puisque si des étudiants de Paris Tech ont fait une vidéo virale, expliquant qu'ils allaient déserter ce pour quoi ils étaient faits, être de bons cadres, plus que cadres dans des entreprises, et qu'ils désertent pour aller faire autre chose dans la nature, pour répondre de la situation. Ce soir, on est content d'être là, d'abord grâce à la ville de Boulogne qui nous prête toujours ce bel espace. Et puis ça nous permet aussi de remercier en particulier Christine Lavarde. C'est la première fois que Repères et Perspectives reçoit quelqu'un de comme vous, de politique. Et c'est très bien. Donc vous transmettrez mes remerciements aussi, bien sûr, au maire. Voilà. Et puis, en fait, ce soir, on va parler d'écologie en action. C'est pas des grandes idées seulement. Il s'agira d'être hauteur à terre. Et qu'en effet, sous un angle pratique, comment on peut mettre en œuvre les choses ? Alors, il y a une urgence écologique. Dans quel domaine ? Et qu'avons-nous à faire ? Que pouvons-nous faire et comment ? Il y a sans doute l'État, il y a sans doute les collectivités territoriales, les entreprises aussi. Et c'est avec ces entreprises, avec ces collectivités territoriales que nous allons réfléchir, mais nous-mêmes aussi réfléchir, parce que nous sommes consommateurs. Et le consommateur aussi, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il se bouge. Voilà. Et nous sommes aussi des électeurs. On est en pleine période électorale, donc ça nous apprend à discerner. Voilà. Et qu'il s'agira de faire des choix, en effet. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de faire de la politique et de donner de manière maladroite des consignes de vote, mais de nous inviter à réfléchir à ce que nous avons à faire comme citoyens électeurs et comme consommateurs pour prendre soin de notre planète. Voilà. Alors, l'Église, vous le savez, avec notre pape, est attentive à ce qui se passe, bien sûr. Et déjà, en 2015, il y a eu l'audot aussi. Et puis, l'écologie intégrale, il y en a question aussi. Et d'autres termes peuvent être employés. Mais pas sans oublier aussi Fratelli Tutti et l'attention des plus pauvres, des plus faibles. Voilà. Et pour ça, on a d'autres conférences aussi qui existent sur Internet. Par ailleurs, grâce à Bernard Klazen, qui est dans l'Assemblée. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous les quatre. Et en particulier, à vous quatre. Et Eric Larpin, qui va nous animer cette soirée. Merci bien. Merci beaucoup, en effet. Bonjour et donc bienvenue à ce débat organisé dans le cadre de Repères et Perspectives. Vous avez la thématique du jour qui est donc affichée. Voilà. Le tournoi écologique, l'écologie intégrale, défi écologique, trois regards croisés sur les solutions. Donc l'idée, comme ça vient d'être dit, est peut-être moins de repartir des constats liés à l'urgence climatique. L'épuisement des ressources, la perte de la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre. Mais plutôt de parler avec nos trois invités de ce qu'il faut mettre en œuvre, de ce qui est déjà mis en œuvre pour faciliter cette transition et ce tournant écologique. De voir aussi si ce tournant est d'ores et déjà bien accepté par tous. Et en particulier, comme ça vient d'être rappelé aussi, les citoyens, les consommateurs et les électeurs. On verra aussi les moyens qu'on se donne pour parvenir à ce tournant écologique. Et on essaiera de se dire sur quelle dimension on doit accélérer en particulier. On va citer déjà rapidement pour donner des indices, les transports, la construction, l'agriculture. Pour dire que, heureusement, en termes de mise en œuvre, de solutions, on ne part pas non plus de rien. Je dirais que des grands groupes d'acteurs se sont bien sûr déjà attelés au tournant écologique. Les collectivités locales, d'une part. Les grandes entreprises qui, au-delà de la RSE, pour certaines, intègrent désormais une dimension environnementale dans leur process et la production de leurs biens et services. Et puis les groupes humains aussi, qui réfléchissent et mettent en œuvre ces solutions. Et au premier rang desquels, l'Église, qui, au travers de l'encyclique Laodata aussi, a donc développé ce concept d'écologie intégrale sur lequel on reviendra. Et du coup, ça tombe bien parce que ces trois grandes catégories d'acteurs sont représentées par le panel, vous l'avez deviné, invité à cette table. Donc je vous présente d'abord Christine Lavarde. Donc j'espère que depuis hier, on peut dire sénatrice, comme on peut dire première ministre. Voilà, vous êtes sénatrice des Hauts-de-Seine, président de la commission des finances. Et on verra, éventuellement vous pouvez détailler si vous voulez, mais que l'environnement, c'est un fil rouge de toute votre action politique. À côté de vous, Grégoire Cata, donc vous êtes le directeur du service national, famille et société de la conférence des évêques de France. Et pour vous aussi, on peut dire que l'environnement est un fil rouge de vos réflexions. Et enfin, Gilles Vermeaux-Desroches, donc vous êtes le directeur du développement durable de Schneider Electric. Je ne sais pas si j'ai bon sur le titre. Non, je n'ai pas bon. Aïe. Première erreur, mais alors, allez-y, allez-y. Prenez le micro et rectifiez. D'accord, très bien. Mais vous êtes quand même vice-président de la commission environnement du CZ, donc le conseil économique, social et environnemental. Et l'environnement est donc aussi un fil rouge dans vos différentes missions. Alors je vous proposerai peut-être un premier tour de table, les uns et les autres, sur le thème, quelles sont les réflexions en cours dans votre catégorie d'acteurs, je dirais, sur le tournant écologique. Est-ce que c'est une évidence pour les collectivités locales, pour les entreprises, pour l'église aujourd'hui ? Et on viendra simplement peut-être dans un deuxième temps, peut-être un premier tour de table rapide, dans un deuxième temps sur ce qui est proposé, encore une fois, par vos catégories d'acteurs, sur l'acceptabilité qu'il y a derrière des citoyens, des électeurs, des consommateurs, des différents groupes que vous pouvez représenter. Donc est-ce que vous êtes d'accord, Christine Lavard, pour démarrer sur où en est la réflexion, sur globalement dans les collectivités locales ? Et dans un deuxième temps, on en viendra peut-être à des exemples sur la ville de Boulogne, dans un premier temps. Avec plaisir. Alors peut-être que je vais partir de l'échelon tout en haut, pour vous dire qu'en fait, ce sujet est effectivement une thématique qui est prégnante partout. Et pourquoi tout en haut ? Parce que depuis juillet de l'année dernière, la Commission européenne a publié un nouveau paquet de directives, de textes fondateurs, qui s'appelle Fifth for 55, et qui fixe des objectifs très ambitieux à horizon 2030 et à horizon 2050. Et pourquoi j'ai voulu commencer par le droit européen, finalement ? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande partie de notre droit national découle directement du droit européen. Et j'ai aussi voulu vous dire ça, parce que peu de temps avant que la Commission européenne publie ces lignes directrices, qui actuellement sont en discussion. Donc quand la Commission publie comme ça un ensemble de textes qui est très engageant, parce que ça va toucher tous les secteurs, les transports, le logement, l'agriculture, il s'est décliné après de manière sectorielle dans des textes beaucoup plus précis, tout en ayant en tête que si on change quelque chose sur les transports, ça peut avoir des répercussions sur l'agriculture. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi concevoir l'ensemble du paquet en embrassant tous les sujets. Donc au moment où la Commission publiait ce paquet, la France venait, elle, d'arriver au terme de la discussion assez animée de la loi Climat et Résilience, qui était le texte de loi de l'émanation de la Convention citoyenne. Alors si on en a besoin, on pourra parler justement peut-être de ce décalage entre ce qui avait été préparé par les citoyens et ce qui était réalisable, déjà d'un point de vue législatif et puis d'un point de vue pratique, ensuite pour un déploiement dans l'ensemble de la société. Donc déjà on voit bien qu'au moment où la France se targuait d'avoir fait une avancée, le texte qu'elle avait voté devenait déjà obsolète, parce que la Commission européenne demandait à tous les Etats membres d'aller beaucoup plus loin face à l'urgence climatique. Et on voit bien, si vous regardez un petit peu ce qui sort aujourd'hui, des révisions notamment des engagements un peu développement durable des grands groupes d'intérêts, tous en fait ont en tête justement cet objectif, pensez à 2050, et juste un exemple, par exemple, l'ensemble des marchés financiers européens, qui sont sous l'égide de Renex, enfin 9 places de marché, ont publié la semaine dernière justement une mise à jour de leurs règles et qui a pour titre « 5th for 1.5 ». Donc c'est tout de suite, eux, ils ont pris un autre objectif, mais qui est toujours dans l'idée des accords du GIEC, des accords de Paris. Donc là c'est réduire, limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Et encore aujourd'hui, à l'échelle France, c'est un de nos grands acteurs, c'est la Caisse des dépôts, qui publie le même type de documents avec le même texte. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, de l'échelle européenne, on arrive au droit national, et ensuite effectivement, du droit national, on en arrive concrètement, localement, à ce que peuvent faire les collectivités. Et chacun a bien conscience, parce que même chacun en tant que citoyen, on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent. Donc on est tous appelés à faire des efforts. Et le plus difficile en fait, pour le politique, c'est comment arriver à faire coïncider cette volonté finalement de chacun de vouloir faire des efforts. Et un autre thème qu'on abordera, et je pense que c'est très important, c'est l'acceptabilité sociale. Et cette acceptabilité sociale, on la trouve déjà au niveau européen, avec des fonds de soutien qui sont prévus pour amorcer cette transition, pour favoriser cette transition, et surtout pour que cette transition, elle ne se fasse pas en laissant sur le bord du chemin les plus fragiles. Et quand je dis les plus fragiles, c'est surtout les plus précaires. Parce qu'on voit bien que l'écologie, ça a un prix, c'est un prix conséquent. On l'a bien vu avec le mouvement des gilets jaunes, où en fait, finalement, la taxe carbone, ce n'était que juste essayer de vouloir révéler le vrai prix de l'utilisation de sa voiture, en dissociant les différents types de combustibles suivant leur impact carbone. Et ça a déclenché tout de suite un mouvement dans la rue. Et donc, nous, pour essayer quand même de répondre à la question, à l'échelle des collectivités, on est sur des objectifs beaucoup plus modestes. Et d'ailleurs, ces objectifs modestes, mais qui sont quand même conséquents, ils se traduisent pour les grandes collectivités comme Boulogne-Biancourt, dans la publication annuelle d'un rapport de développement durable, mais qui est beaucoup plus développement durable, pas dans le sens de l'ONU, c'est-à-dire en prenant en compte le social, l'économique et l'environnemental, mais là, on a recentré pour parler d'environnement. Mais je pense qu'il faut toujours garder en tête que développement durable, c'est bien trois jambes qui doivent avancer ensemble et que l'écologie ne doit pas se faire au détriment de l'économie. Sinon, on laisse de côté le social et ça ne peut pas marcher. Et donc, bien évidemment, je suis complètement ouverte pour détailler tout un tas d'initiatives. Et la plus récente à Boulogne-Biancourt, bien évidemment, c'est la maison de la planète. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir. Voilà, pour dire tout ce que ça fait en termes notamment de formation des plus jeunes. Mais on peut dire quand même que les collectivités locales sont aujourd'hui définitivement en première ligne de l'engagement environnemental, écologique, quelles que soient les couleurs politiques qu'elles représentent. Elles sont en première ligne parce qu'en fait, la loi, bien souvent, fait retomber sur les collectivités locales des obligations qu'on s'impose nationalement. Sans pour autant se donner les moyens, je vais vous donner juste un exemple. Vous habitez tous là dans une zone à faible émission. Alors concrètement, ça a eu pour conséquence que vous avez dû apposer un macaron sur votre voiture pour savoir si vous êtes critère 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Mais une fois que j'ai dit ça, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire qu'il s'est fait arrêter parce qu'un jour de forte pollution, il circulait avec un véhicule qui n'était pas critère 1 ou critère 0 ? Non. Parce que l'État impose ces zones de faible émission à l'échelle du Conseil de la Métropole, du Grand Paris, où on a voté. Non, c'est tout de suite... On a eu des connaissances du nombre de personnes qui n'avaient pas des véhicules rentrant dans les bonnes catégories, donc qui ne pourraient plus circuler. Sachant que dans ces catégories, on trouve notamment les artisans et les commerçants. Donc ça veut dire que certains jours de l'année, toute une partie des activités économiques ne pouvaient plus avoir lieu si, bien évidemment, en face, on ne met pas des mécanismes d'accompagnement vers cette transition. Et là, c'est ce que les collectivités ont fait. Il y a plusieurs guichets d'aide, que ce soit à la métropole, à la région, un peu l'État, aussi au niveau des collectivités, pour justement venir aider ce changement des véhicules ou autre. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les communes et l'intérieur de la métropole, on l'a bien dit, on a dit, mais ce n'est pas nous qui allons venir installer des solutions de flicage, type portail télé-péage, qui permettrait de distinguer que vous, vous avez votre voiture, critère 3, à plaque d'immatriculation, amende. C'est l'État qui a imposé ça. Donc c'est à l'État, ensuite, de faire appliquer la loi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une zone de faible emission. C'est la plus grande en France. C'est un dispositif qui a vocation à se déployer sur l'ensemble du territoire parce que c'est la loi qui le dit. Et c'était notamment dans la loi d'orientation des mobilités. Ça a été repris dans la loi climat et résilience. Mais concrètement, il ne se passe rien parce que derrière, l'État ne vient pas mettre les moyens. Donc c'est pour ça, pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, les acteurs de terrain qui font le plus, ce sont bien les collectivités parce que, comme je le dis souvent, on vote avec ses pieds. C'est dans la théorie économique. Donc si on n'est pas content, on va voir ailleurs. Et tout le monde le sait, le maire est à portée d'engueulade. Donc si vous n'êtes pas content, vous allez écrire au maire, vous allez aller le voir, je ne suis pas sûre que vous alliez envoyer un courrier au ministre, au président de la République pour lui dire « Ah non, ça, ça ne va pas ». Donc c'est aussi pour ça que les collectivités sont les plus à lente et sont les premières à mettre en œuvre et à faire. Alors cela dit, peut-être pour faire le lien avec les entreprises du coup et avec la même question, il y a aussi des collectivités locales qui n'attendent pas forcément un droit européen ou même la loi climat et résilience. Je pense à de l'Ausse-en-Gohel. Je pense à des collectivités locales qui prennent des participations dans ces sociétés coopératives. sur la régie des eaux, etc. Donc il y a aussi, et c'est pour ça que je me tourne vers le monde de l'entreprise, vers un représentant du monde de l'entreprise. Il y a aussi des entreprises qui font des choses un petit peu en avance et celles qui, effectivement, sont soumises à la réglementation. Et comment est-ce que, globalement, alors c'est peut-être difficile d'aller au global, mais vous diriez que certaines catégories d'entreprises se comportent face à l'urgence écologique et climatique ? Merci. Quand on intervient le soir comme ça et surtout dans une table ronde comme ça, avec la volonté de sortir des champs battus et de se donner ensemble quelques repères et débattre et de comprendre, moi, en tous les cas, qui n'est pas d'élément de langage bien précis, je suis rempli de tous les événements que j'ai vécu dans la journée. à midi, j'étais avec Jean Jouzel au forum Météo-climat qui a lieu une fois par an. Jean Jouzel, c'est un membre du GIEC, prix Nobel, souvent entendu et écouté sur les enjeux climatiques. Et puis, j'ai passé aussi un moment ce matin avec des étudiants pour le réveil écologique et j'étais au CSE dans l'après-midi. Au fond, il me semble que la question qui compte à la seconde où on se parle, c'est pas est-ce qu'on bouge, tout le monde bouge. Moi, j'ai la chance dans ces prises de parole d'être salarié de directeur de développement durable et maintenant de la citoyenneté, je pourrais expliquer pourquoi on a changé le titre, de Schneider Electric qui, depuis trois ans, est reconnu la grande boîte mondiale la plus engagée dans le développement durable. Et que ce soit par la VGO de Nicole Nota ou le World Economic Forum à Davos ou d'autres notations d'entreprises liées aux investissements, Schneider Electric au milieu de ces 9000 entreprises qui sont mesurées et toujours soit la première, soit la deuxième, soit la troisième entreprise. Donc je pourrais vous dire, écoutez, mon entreprise est fabuleuse. Comment ça se manifeste après dans un deuxième temps ? Les deux questions qui comptent, c'est est-ce qu'on va assez vite ? Parce que tout le monde bouge, mais est-ce qu'on va assez vite ? Et est-ce qu'il faut que vous partiez de cette soirée heureux ? C'est ça, les deux questions. Est-ce qu'il faut que vous partiez de cette soirée satisfait ? En disant, écoutez, tout le monde bouge, on bouge aussi, puis on ne va pas beaucoup changer notre vie, puis ça a bien allé. Et en fait, la grande question, elle est là. La grande question, elle est un, est-ce qu'on bouge tous assez, y compris les entreprises pour mettre sur le marché un agenda de solutions nouvelles ? Premier point de mon propos. Et deuxième point, est-ce que vous et moi, et ça, c'est très nouveau, on sait ajouter le mot sobriété ou le mot efficacité ? C'est-à-dire, est-ce que vous et moi, dans nos décisions personnelles, il y a des choses qu'on ne fait plus ? Parce qu'on sait qu'à l'autre bout du monde, ils n'ont pas les moyens de les faire ? Et parce qu'on sait que si on continue de les faire, on puise sur la planète peut-être quelque chose qu'il faudrait arrêter de puiser ? Ça peut être un déplacement international pour des loisirs, ça peut être considérer qu'il faut manger de la viande à tous les repas, ça peut être chauffer un peu plus sa maison parce que globalement, on l'a isolée et qu'au même prix, c'est quand même mieux d'être en chemise à 21 degrés. Ça peut être tout ça. Et c'est tout ça. Et donc, est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a l'agenda des solutions des entreprises ? Et par ailleurs, est-ce qu'on va assez vite ou est-ce qu'il faut quand même se dire qu'on est dans le bon chemin, mais ça vaudrait le coup de mettre des crampons et d'avancer un peu plus vite ? L'agenda des solutions. De fait, je crois qu'aujourd'hui, les grandes entreprises progressent sur le sujet. Elles annoncent leur neutralité carbone pour 2050. Ça veut dire quelque chose. Mais c'est une annonce. Voilà, c'est pas encore complètement dans les fêtes. Et pour la plupart d'entre elles, il y a des réductions. Ce qui est très intéressant, c'est que je pense qu'on est en face d'une équation à trois inconnues et qu'il faut les faire avancer les trois. Pas trois inconnues, mais trois composantes. La composante efficacité. Nous avons tous les moyens d'être plus efficients dans notre vie. C'est-à-dire, on parle beaucoup du bâtiment en France ou ailleurs dans d'autres pays de l'OCDE. On sait très bien qu'on peut faire en sorte que le bâtiment consomme un tiers de moins d'énergie. À la fois dans sa production, c'est-à-dire ArcelorMittal, par exemple, va produire avec le soutien de l'État un acier avec un tiers de moins de carbone avant 2030. L'acier, comme le ciment et le groupe français VICA fait aussi un engagement similaire, c'est deux très gros émetteurs de carbone. Quand on dit que le bâtiment est le plus grand poste d'émission de carbone, on ne parle pas seulement du chauffage que vous et moi on utilise, mais on parle de la production du bâtiment. C'est-à-dire ce qu'il a fallu pour avoir de l'acier, du béton, etc. Donc là, il y a bien des solutions qui bougent. Quand les collectivités passent au tramway, font des démarches, il y a à la fois des démarches politiques pour aller vers les mobilités douces, les mobilités collectives, etc. Puis à la fois, il y a aussi des solutions. Pour qu'il y ait des solutions, il faut que des entreprises les aient mises en œuvre. C'est vrai, quand vous allez manger bio, il a fallu qu'un paysan un jour ait décidé de changer son mode de production. Moi, je suis d'une famille de paysans, donc je vois très bien ce que ça veut dire. Il a fallu un jour que mes oncles décident, en tous les cas ceux qui l'ont fait, qu'ils allaient se mettre en danger par rapport à la manière dont ils produisaient pour produire bio deux ans après et que ce n'était pas gagné et que c'était un mode économique différent. aussi bien lui qui le fait au fin fond de la Franche-Comté qu'une entreprise qui décide d'arrêter de vendre un certain nombre de solutions quand on regarde les 30 milliards de chiffre d'affaires de Schneider Electric, depuis 20 ans, il y en a 15 milliards qui ont disparu au bénéfice de 15 nouveaux milliards qui servent à l'efficacité énergétique dans votre appartement. Une solution qui s'appelle Wiser pour des bâtiments, pour des collectivités, pour intégrer le renouvelable dans le réseau, pour faire que il y a des stations de charge de véhicules électriques et que ça n'est pas une conséquence d'émissions de carbone dramatique si on arrive à charger au moment où c'est la pointe en France, etc. Donc oui, les entreprises bougent. Premier point, l'efficience. Deuxième point, la sobriété. Ça, c'est un sujet nouveau. Il y a deux sujets nouveaux qui viennent d'émerger. Le fait que tout le monde se met à parler de sobriété, c'est-à-dire de changement de comportement de vie. Le vôtre est le mien. Et pour le coup, la jeune génération le demande beaucoup. Moi, je ne prends plus l'avion pour aller en loisir parce que dans mes trois fils, il y en a au moins deux qui refuseraient de venir avec moi en avion pour aller faire des loisirs en famille. Je préfère faire en famille avec eux même si c'est plus près et même si... Bon, voilà. Ça, c'est de la sobriété. C'est un changement de comportement. Ça nous fait rire, mais quand on sait qu'un déplacement Paris-New York, c'est autant d'émissions de carbone qu'une année de vie dans le français moyen, ça devrait faire un peu moins rire. Donc les datas sont très importantes. Je vous rappelle juste un chiffre. Pour qu'on soit au 1,5 degré, il faut que le monde émette de la même manière qu'il émettait au moment du confinement. Les émissions carbone de la planète pendant les mois de confinement sont exactement les émissions qu'il faut émettre pour rester en dessous d'1,5 degré. On sent bien que ça n'est pas tenable. Donc il faut une troisième dimension qui s'appelle l'innovation. Si on avait eu cette conférence en 1990, personne n'aurait parlé d'Internet, personne n'aurait imaginé que ça changeait la vie globale et locale, que ça aurait des conséquences folles sur le monde de l'édition, le monde de l'impression, le monde de la presse, de la communication, le monde des loisirs, la manière d'acheter, la manière de... Personne n'aurait dit ça. Cette innovation a changé le monde. Si on avait eu cette discussion 5 ans après, personne n'aurait parlé de téléphone portable. Et tout le monde aurait dit on a un bon téléphone filaire bien installé. Pourquoi investir avec partout un téléphone portable ? Probablement vous en avez tous un. Probablement que vos petits-enfants vous ont aidé à l'utiliser, surtout pendant le temps de confinement. Ça s'appelle la reverse enseignement, ce qui est assez intéressant comme démarche. Et puis on serait parlé il y a 10 ans, tout le monde aurait dit écoutez le solaire, c'est bien gentil, ça fait plaisir à quelques bobos sympathiques, mais ça ne sera jamais au prix. L'électron solaire il y a 10 ans valait 10 fois plus cher que l'électron nucléaire. Aujourd'hui, il vaut exactement le même prix. Exactement le même prix. Alors il y a des plus et des moins, on ne va pas faire le sujet là, mais globalement, nous vivons des évolutions technologiques. Et donc, dans notre réflexion, c'est facile de parler de l'efficacité, parce qu'on voit bien comment faire mieux ce qu'on fait aujourd'hui, et il y a des solutions pour le faire et les entreprises doivent se bouger. Et quand elles annoncent leur neutralité carbone à 2050, si elles ne veulent pas perdre tous leurs salariés, ça vaut le coup quand même que, et puis leur investisseur, qu'elles donnent quelques gages pour montrer qu'elles sont dans cette direction. la sobriété, c'est l'objet des sociétés, si on lit bien laudato si, sans oublier de lire juste à la fin du dernier mot fratelli tutti, parce que c'est difficile de parler de l'un sans parler de l'autre, c'est difficile de les séparer, même si dans notre petit cœur, c'est tellement plus simple de parler de laudato si. On n'aura pas cette démarche-là parce qu'on est quand même dans un monde qui entre 1970 et aujourd'hui a quand même multiplié par 2,5 sa population et ça va un peu continuer et c'est aussi nos frères et nos sœurs et s'ils n'ont pas aussi un domaine de développement humain ça prendra des problèmes pour eux et pour nous après. Et troisièmement, je pense de fait que la question de l'innovation est clé. Pourquoi je finis par la question de l'innovation parce que je fais le lien avec votre introduction si les jeunes diplômés des grandes écoles ne veulent plus travailler dans les entreprises c'est un vrai problème sur le moteur d'innovation. L'innovation, ça peut énerver moi et beaucoup d'autres ici, ne naît que dans la tête d'un moins de 30 ans. Il n'y a pas dans les 300 dernières années une solution nouvelle qui a changé le monde qui a été pensée par quelqu'un de plus de 30 ans. Les gens qui ont plus de 30 ans quand ils pensent ils font de la recherche de la recherche approfondie ils obtiennent le prix Nobel de la paix ou le prix Nobel de ce que vous voulez en science, en technologie. Ça ne change rien. C'est très beau. Le prix Nobel de mathématiques c'est fabuleux, personne ne comprend rien mais c'est nécessaire et indispensable. Celui qui va partir de là pour changer une pratique alors on connaît bien les GAFA qu'ils ont inventé à Facebook etc. Il n'y a pas que ça. Si vous regardez de Sodexo à Schneider en passant par qui vous voulez celui qui a eu une idée géniale qui a transformé la vie de ses concitoyens il a moins de 30 ans. Si les moins de 30 ans ne viennent pas irriguer l'agenda des solutions ça pose un problème c'est pourquoi l'appel des élèves de Paris Tech n'est pas complètement rien dans notre débat. Vous avez fait à la fois la transition peut-être en se tournant vers Gruber Cata sur l'Odat aussi et peut-être ça va être l'occasion de redéfinir ce qu'est l'écologie intégrale et puis après on pourra parler aussi des contenus de l'innovation du progrès technique de la croissance où certes on continue de parler d'innovation et de progrès technique mais peut-être il faudra intégrer et on y reviendra tout à l'heure cette dimension environnementale qui se traduit aussi dans la construction de nouveaux biens et services pour ne pas puiser de manière outrancière sur la planète mais peut-être en revenir avec vous de nouveau sur les réflexions au sein de l'église et à partir de l'écologie intégrale sur cette urgence climatique si vous voulez bien Oui, merci peut-être j'aurais envie de repartir évidemment avec le point d'où je parle est situé un petit peu différemment mais vient compléter éclairer en quoi le défi écologique nous intéresse enfin en tout cas plus que une stimulation c'est une provocation importante pour nous dans l'église et revenir finalement à ce que dit le pape dans l'audat aussi mais en faisant une petite remarque d'abord pour ceux qui sont croyants pour les chrétiens on a pu penser et les catholiques en particulier on peut se dire ah ben voilà ces dernières années on a fini par se réveiller bon on sait bien que les orthodoxes l'avaient fait un peu avant nous et les protestants aussi mais voilà or si on y réfléchit bien de fait on met du temps à se réveiller mais ça fait longtemps pourtant qu'on nous a dit que c'était au coeur de notre foi la citation elle est dans l'audat aussi mais en fait c'est une citation de Jean-Paul II en 1990 et je pense voilà en interrogeant ceux parmi vous qui fréquentent un peu l'église catholique qui sont croyants qui étaient dans les paroisses je pense pas que beaucoup d'entre nous même si on était très pratiquants on avait réalisé ça voilà ce que disait déjà Jean-Paul II les chrétiens notamment savent que leur devoir à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du créateur font partie intégrante de leur foi font partie intégrante de leur foi alors là on a voilà un levier une articulation et c'est vrai qu'on touche du doigt un certain défi parce que de fait je suis pas sûr que tous les tous les croyants se soient voilà convaincus on ait compris on ait compris cela et c'est bien la provocation alors évidemment tout le monde n'est pas n'est pas n'est pas croyant et une encyclique comme Laudato aussi je crois qu'elle a de l'effet bien au-delà et du coup ça me fait souligner un deuxième aspect c'est la manière d'aborder les défis écologiques c'est vrai que vous l'avez évoqué pour moi ça passe par cette mise en avant d'une écologie intégrale et ce qui transparaissait déjà dans les deux interventions qu'on a entendues c'est à dire que c'est pas qu'une question environnementale c'est pas qu'une question de climat parce que c'est souvent par là qu'on rentre et on sait que maintenant il y a la question de la biodiversité la pollution l'acidification des océans etc tout ce qui est bien décrit dans le début de l'encyclique Laudato Si mais surtout c'est une question Laudato Si c'est pas une encyclique verte même si l'édition dans laquelle je l'ai évidemment a été faite en verte mais c'est vraiment d'abord une encyclique sociale dans la grande tradition de l'enseignement social de l'église parce que l'écologie intégrale c'est écouter le cri de la terre et le cri des pauvres dans le même mouvement c'est mettre cet accent sur ces moteurs il ne s'agit pas simplement de dire il y a besoin de faire quelque chose parce que sinon la planète va se réchauffer mais de sentir à quel point ça touche à notre manière même de comprendre qui nous sommes comme êtres humains et comment nous nous rapportons à celui qui nous a au créateur et comment nous nous rapportons à l'environnement autour de nous et comment nous nous rapportons à nous-mêmes et donc toute cette articulation fait que voilà l'écologie intégrale c'est un dynamisme qui englobe tout parce qu'on se rend compte aussi et c'est peut-être le troisième point l'aspect sur lequel je voudrais insister toujours dans ce deuxième point c'est que ce qui touche à ce qu'il faut transformer pour réussir à relever ce défi entre guillemets écologique c'est pas simplement qu'une question d'organisation d'économie mais ça touche aussi à ce que nous sommes en profondeur et puis notre manière de nous rapporter de nous rapporter aux biens notre manière de nous rapporter la manière dont nous produisons les biens la manière dont nous consommons et donc finalement ça touche quand même au niveau économique à ce système dans lequel nous sommes ce système qui est principalement capitaliste et libéral et sur lequel il faut aller travailler ça m'amène à une deuxième citation de Laudato Si qui permet un petit peu de susciter quand même le débat nous montrer à quel endroit il faut se situer aussi pour affronter ces débats c'est au numéro 194 de Gilles déjà sourit parce qu'il sait très bien ce que je vais lire pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès nous devons convertir le modèle de développement global ce qui implique de réfléchir de manière responsable sur le sens de l'économie et de ses objectifs pour en corriger les dysfonctionnements et les déséquilibres il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier ou la préservation de l'environnement et le progrès est-ce qu'on peut parler aussi rapidement de croissance verte c'est ça par derrière la question on ne peut pas forcément en parler mais il y a une vraie question derrière sur ces questions les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement il s'agit simplement de redéfinir le progrès un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès et ça ça oblige à aller en profondeur pas simplement sur des modifications cosmétiques mais un petit peu plus en profondeur et du coup ça renvoie au dernier point que je voudrais souligner c'est que je crois que l'enjeu et ça c'est la tradition aussi de l'enseignement social de l'église le dit toujours il faut toujours associer sur les questions sociales la conversion personnelle et la transformation des structures toujours il n'y a pas l'un sans l'autre et pas l'autre sans l'un et donc ce qu'on a dit sur la question de la sobriété c'est sûr que c'est un aspect qui est très développé à la fin de l'audatossi c'est donner du sens il ne s'agit pas de la sobriété ce n'est pas la misère c'est simplement revenir à l'essentiel et se rendre compte qu'on n'a pas forcément besoin je donne toujours cet exemple là et ça fait sourire les gens mais c'est vrai que je ne suis pas très vieux mais je ne suis plus très jeune non plus moi j'ai connu l'époque où les rasoirs pour se raser c'était deux lames puis après on est passé à trois lames puis quatre lames est-ce qu'un jour on aura des rasoirs dix lames ? non il y a des limites et pourtant on est dans une logique et c'est ça qui est bien décrit dans l'audatossi on est dans une logique de toujours plus qui est autour de toujours plus matériel alors que ce dont on a besoin c'est de plus pas plus de biens mais plus de liens plus de relations entre nous et donc du coup peut-être que le défi aujourd'hui il est peut-être du côté de l'innovation il est du côté de l'efficacité mais on a besoin aussi de relever le défi de ne plus être des nains au niveau du discernement et de la réflexion éthique au niveau de la capacité à faire les choix à faire des choix pour l'éthique c'est quoi ce que dit Ricoeur c'est la recherche d'une vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes et pour être dans cette dynamique pour être vraiment dans cette dynamique là il faut qu'on apprenne individuellement et collectivement à faire des choix et à pouvoir raisonner en termes éthiques et ça c'est quelque chose que un certain nombre de papes ont souvent dit le progrès technique a été très vite les capacités scientifiques sont très fortes et comment l'être humain et les êtres humains dans leur ensemble développent des capacités aussi pour pouvoir discerner et après agir en conséquence pour aller dans le sens d'une vie bonne et non pas d'une vie moins bonne donc la réflexion éthique et c'est là où du coup comme religion comme nous les chrétiens on a quelque chose à apporter parce qu'on a notre tradition à apporter là dessus et puis à développer à agrandir c'est vrai que pendant trop longtemps probablement en tout cas nous les catholiques on n'a pas on n'a pas suffisamment pris en compte cette dimension du défi du défi alors là je le situerai précisément le défi environnemental le défi de la protection de l'environnement et justement je trouve que la conversion personnelle et la vie bonne ça fait le lien avec le deuxième tour de questions autour de l'acceptabilité voilà par les citoyens donc on a commencé de l'évoquer un peu en partant d'un certain nombre de solutions mises en oeuvre que ce soit par les collectivités voilà par les entreprises donc est-ce que vous voulez les uns et les autres évoquer cette est-ce que c'est facile de faire accepter ces changements de mode de vie alors vous parlez de sobriété mais certains parlent aussi de de baisse de niveau de vie forcément donc comment de devoir faire des efforts donc comment est-ce que vous réagissez par rapport aux solutions que vous proposez et à l'acceptation qu'il y a derrière de ces solutions nouvelles qui veut recommencer madame la sénatrice peut-être pas de problème déjà pour dire qu'en fait aujourd'hui tout notre système économique est basé en fait sur la consommation puisque prenez un pays où tout le monde aurait un téléphone portable toutes choses égales par ailleurs pour que le PIB de ce pays continue à croître il faut que chacun change son téléphone portable pour un téléphone plus performant de manière à ce que la richesse globale du pays augmente est-ce que c'est un modèle soutenable et durable c'est des questions qui commencent à se poser et donc il y a certains pays qui commencent aujourd'hui à remettre en question la notion de PIB dans le sens où elle a été définie par l'ONU c'est-à-dire quand même une grandeur qui permet de comparer et de classer les pays les uns par rapport aux autres en disant non aujourd'hui il faut arriver à mesurer aussi le bien-être des gens alors on se met à avoir des échelles une notion qui est assez développée dans les pays d'Europe du Nord donc là c'était un peu pour répondre et vous me disiez d'ailleurs en préparant que la ville de Boulogne justement met en oeuvre un budget ou commence à mettre en oeuvre un budget prenant en compte des critères d'environnement c'est une problématique qui commence à émerger à l'échelle des collectivités locales où le citoyen a envie de savoir comment sa commune agit et est-ce que l'argent qui est confié à l'équipe municipale est dépensé utilisé vers des actions qui sont en faveur de l'environnement donc on a effectivement cherché cette année à mesurer l'action de la ville de Boulogne donc on s'est appuyé sur les travaux de France Urbaine et de l'association des maires de France au sein de groupes de travail auxquels la ville participe activement et en fait on a été assez déçus assez déçus dans le sens où toute cette méthodologie qui a été développée de manière à avoir des choses comparables parce que c'est vrai que ça n'a du sens que si jamais on peut faire l'exercice d'une année sur l'autre pour voir sa progression et si aussi on peut se comparer à d'autres donc ça oblige en fait à construire un mot qui devient assez à la mode la taxonomie c'est-à-dire savoir comment on range on classe par catégorie les différentes dépenses et en fait aujourd'hui les systèmes comptables ne sont pas du tout en capacité de pouvoir ventiler tout un tas de dépenses et notamment pour les collectivités les dépenses de personnel et quand on sait que les dépenses de personnel c'est plus de 50% des dépenses d'une collectivité quand on a dit que toutes ces dépenses elles étaient neutres vous voyez bien qu'il ne me reste plus grand chose à classer et donc on l'a fait et pour vous dire sur la section de fonctionnement on avait 2% enfin en gros on arrivait à juger 4% de nos dépenses donc c'était pas très c'est voilà on est un peu déçu de l'exercice et sur la section d'investissement là pour le coup on a 20% des dépenses qui peuvent être classifiées et dans ces 20% de dépenses 18% des dépenses d'investissement de la ville elles sont considérées comme favorables ou très favorables pour l'environnement c'est notamment parce qu'aujourd'hui nous avons un vrai programme de rénovation de nos bâtiments publics on a commencé par les écoles parce qu'on le disait voilà aujourd'hui c'est les enfants qui sont porteurs on y croit beaucoup et je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur la maison de la planète mais moi je le vois bien avec mes propres enfants depuis qu'elles sont toutes petites quand elles voient quelqu'un jeter un papier dans leur rue elles me disent maman la loi est mal faite il va vraiment falloir faire quelque chose pour punir les gens qui jettent les papiers dans la rue et à la poste elles sont à ramasser ou n'importe ce qui a été jeté par terre donc ils ont l'oeil c'est à dire qu'ils voient quelqu'un qui jette tout de suite ça les fait tiquer c'est pas normal c'est pas normal à la cantine qu'on soit obligé de jeter de la nourriture voilà donc ils ont ce réflexe donc aujourd'hui on est au fur et à mesure en train de rénover tout notre patrimoine scolaire et notamment d'améliorer sa performance thermique ce qui sera bénéfique pour notre facture de chauffage et aussi pour le confort des élèves juste une petite anecdote de mon côté dans mon club de sport il y a des jeunes qui m'ont félicité d'utiliser un mouchoir en tissu et de ne pas prendre des Kleenex effectivement super jetables voilà donc ça va dans le sens de ce que vous disiez mais pour vous dire qu'avec les enfants on a réussi à faire des choses qui paraissent pas grand pas beaucoup mais en fait c'est à dire que les parents quand on a vraiment à un moment voulu s'attaquer aux gâchis alimentaires les parents pour s'attaquer aux gâchis alimentaires déjà il a fallu faire comprendre que quand l'enfant est inscrit à la cantine on ne décide pas le matin à 8h de commander les denrées elles sont commandées longtemps à l'avance donc quand c'était la solution je m'inscris à la carte et le matin la directrice vient faire l'appel dans chaque classe et contre le nombre d'enfants nous on avait été obligés de prévoir un pourcentage de marge d'erreur pour être sûr que tous les enfants aient à manger donc là on avait un gâchis immense donc là les parents quand on a dit c'est simple l'inscription à la cantine nous on a besoin d'avoir du personnel et d'acheter des denrées donc vous choisissez au trimestre si vous inscrivez 3, 4, 2 jours par semaine déjà bizarrement il y a eu beaucoup moins d'absence puisque là une fois que les parents avaient payé ils considéraient que l'enfant devait aller à la cantine et puis pour les enfants ça c'était la sanction des parents ils comprennent beaucoup avec l'argent mais les enfants ils sont beaucoup plus pragmatiques on a mis en place des sortes de bacs alors au début on a commencé par quelque chose de simple le pain puisque le pain les enfants choisissent ou pas de prendre du pain sur leur plateau et donc au moment où ils allaient déposer sur le chariot on leur a dit quand vous avez du pain qui reste sur votre plateau vous le prenez et vous le mettez dans ce bac transparent et on va regarder à la fin de la semaine du mois combien de kilos de pain a été jeté en fait c'est à dire vous n'aviez pas besoin de le prendre au départ et ça tout de suite les enfants ils ont vu en fait ce gâchis qui était fait près de quelque chose qui paraît très simple mais là aujourd'hui quand on voit toutes les tensions qui existent sur le marché des céréales le pain qui pour tout un tas de pays dans le monde est l'aliment de base va devenir un aliment qui n'est plus du tout un aliment de base va devenir un aliment accessible qu'aux familles qui ont des moyens et là je peux vous dire qu'on a fait une chute drastique dans nos déchets alimentaires et puis après on est aussi en train de les valoriser c'est à dire que ce qui reste quand même désormais vous avez pu le voir par exemple aussi sur les marchés de la ville on a ces bacs marrons qui sont en fait des bacs de collecte spéciaux qui viennent prendre toutes les denrées en fait qui ensuite sont brûlées dans un processus de méthanisation et donc refondre l'énergie donc ça c'est voilà il y a toujours différents degrés d'action mais qui après ont des conséquences concrètes et donc ici pour l'anecdote comme je vous ai dit donc on a 20% 18 dépenses très favorables et on avait 2% de dépenses défavorables donc les dépenses d'investissement de la ville est-ce que vous seriez quelqu'un ici oserait imaginer quelles sont ces dépenses classées comme défavorables personne n'ose se lancer un petit quiz et bien ce sont les dépenses informatiques parce que aujourd'hui dans la taxonomie qui est faite quand on génère de la data quand on génère des flux en fait on vient créer un vrai coût carbone et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse il y a un livre très éclairant sur le sujet sans faire de pub mais qui est écrit par Guillaume Pitron qui s'appelle l'enfer numérique et qui en fait vient montrer vient faire prendre conscience aux citoyens comment un geste anodin comme faire un like ou un pouce levé ou envoyer un texto pour dire ok merci en fait génère un coût carbone parce que les données elles font le tour du monde parce que le serveur qui enregistre tout ça il n'est pas au dessus de sa tête comment avoir un téléphone qui n'est pas nettoyé régulièrement et où on stocke tout un tas de trucs ça nécessite d'être stocké dans le nuage dans le cloud et donc ça génère de la donnée donc voilà les dépenses numériques sont jugées comme négatives mais il existe aujourd'hui des solutions qui viennent valoriser en fait dans les Hauts-de-Seine on a une entreprise qui s'appelle Carnot qui a reçu pas mal de prix et donc en fait cette entreprise elle vient valoriser la chaleur résiduelle qui est émise justement par tous ces serveurs qui stockent de la donnée pour ensuite la transformer et venir chauffer des équipements et donc je vais voir cette entreprise c'était passionnant et je leur dis mais alors vous avez reçu des prix vous êtes vous avez parmi vos actionnaires BPI des acteurs publics j'espère que vous arrivez à développer ça dans des dans des dans des dans des dans des bâtiments publics et là ils m'ont dit ah non mais vous vous rendez pas compte c'est tellement compliqué entre toutes les procédures d'appel d'offres de trucs de machin nous jamais on correspond à aucun cahier des charges aucun critère donc non donc je vais être clair avec vous aujourd'hui nos seuls et uniques partenaires ce sont des banques ce sont des banques parce qu'elles effectivement elles ont des sales serveurs elles sont souvent installées dans un endroit où on a un tissu urbain juste à côté donc c'est facile en fait de venir prendre la chaleur de nos data centers et de l'envoyer ensuite pour chauffer les immeubles qui sont juste à côté donc voilà il s'avère que je tièze notamment au conseil des mobilités donc à chaque fois qu'on parle je dis et mais vous pensez à valoriser surtout quand on a des universités des centres de recherche qui ont je leur dis mais il faut valoriser votre chaleur résiduelle vous savez il existe des solutions technologiques pour le faire donc voilà des dépenses qui certes sont négatives comme ça si on n'en fait rien mais si on les pense et c'est un peu tout le défi aussi du numérique qu'on a vu émerger pendant la période de crise sanitaire un numérique qui est bien utilisé un numérique qui permet d'éviter des déplacements enfin avant on faisait le tour de la planète pour discuter pendant une demi-heure avec quelqu'un une heure peut-être maintenant on s'est quand même rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qu'on pouvait faire en visio et puis ensuite effectivement au moment du deal final et où il y a quand même un besoin de garder de l'humain on y va mais on a pu économiser 4, 5, 6 aller-retour et j'allais dire plus largement sur la question de l'acceptabilité est-ce que c'est justement de la part des collectivités mais ça va peut-être le lien avec les deux autres intervenants est-ce que c'est aussi en étant plus transparent en montrant effectivement à quoi correspond telle ou telle dépense leur impact sur l'environnement etc est-ce que l'acceptabilité augmente aussi avec cette transparence ces informations qu'on donne de manière supplémentaire alors les grandes collectivités comme Moulogne-Biancourt elles sont soumises à un devoir de transparence totale depuis très longtemps en fait et pour ceux qui auraient eu la curiosité de lire même dans tous nos documents budgétaires on s'attache depuis toujours en fait à ne pas transmettre que des chiffres mais à derrière les chiffres mettre des mots mettre des idées donc on aurait pu lire mais après comme vous voyez après si on veut être comparé il faut prendre ces règles de taxonomie et c'est là où ça peut arriver à discuter par exemple nous aujourd'hui on a ouvert une maison de la planète je sais classer mes dépenses mes agents qui sont dans la maison de la planète je sais dire que tout ce qu'ils font agit en faveur de l'écologie mais j'ai aussi envie de dire que finalement nos jardiniers de GPSO qui n'utilisent plus de produits phytosanitaires depuis une dizaine d'années donc bien avant que ce soit une obligation de la loi dite l'abbé on était déjà vertueux et on a montré qu'on pouvait entretenir des espaces sans produits phytosanitaires mais est-ce que nos ADSEM dans les écoles quand elles nettoient les salles avec un produit qui est respectueux de l'environnement quand elles apprennent aux enfants à se laver les mains en utilisant peu d'eau quand elles apprennent des éco-gestes est-ce qu'elles ne font pas aussi de l'écologie donc c'est là où effectivement tout ça en fait on pourrait je vous dis le rapport du développement durable de la ville c'est déjà une centaine de pages et il y a plein de choses que je vous dis là qui en fait on ne pense même plus à l'écrire parce que ça semble tellement naturel parce que c'est aussi ce qu'on ferait chacun chez soi dès qu'on a cette conscience d'éco-citoyens voilà donc c'est pour ça pour une collectivité finalement ce n'est pas toujours si simple de dire tout ce qu'elle fait parce qu'il y a des choses qui sont finalement tombées dans les habitudes et en même temps j'ai envie de dire il y a des choses qui sont parfois un peu plus longues à changer parce qu'il y a les habitudes parce qu'on a le sentiment que quand on fait de l'écologie on peut contrevenir à certains prestiges de la république je ne donnerai pas tous mes exemples mais au Sénat j'essaie de faire bouger les choses certainement parce que je suis arrivée peut-être d'une autre génération que les sénateurs qui étaient là avant et c'est vrai que quand ils m'ont vu arriver que j'ai expliqué que je n'avais pas de voiture mais j'avais un vélo de fonction alors déjà ça c'est pas naturel quand j'ai commencé parce que je suis à la commission de contrôle des comptes du Sénat ça vient contrôler la manière dont le Sénat dépense son argent et que j'ai venu je leur ai dit mais on n'a pas de poubelle de tri pour trier telle catégorie telle catégorie telle catégorie alors désormais ils ont été très bien c'est-à-dire qu'il n'y a plus de poubelle dans les bureaux il faut directement aller dehors pour poser donc quand on veut mettre dans telle poubelle telle poubelle telle poubelle donc là il va peut-être falloir trouver un truc d'ajustement sinon je pense que personne ne va trier et puis récemment je leur ai dit qu'il fallait peut-être faire prendre conscience qu'avec la modification de la tarification de la RATP c'est peut-être pas la peine que tout le monde ait une carte Navigo quand on prenait le métro qu'une fois tous les mois parce qu'on pouvait avoir une carte plastique donc on n'avait plus besoin d'avoir des tickets en papier donc je ne désespère pas je vais arriver et surtout je suis très fière j'ai réussi à faire en sorte qu'on n'imprime plus les 600 à 700 pages d'amendements au moment des lois de finances mais que ce soit dématérialisé et qu'on se limite d'imprimer qu'au moment où ça devient critique donc c'était déjà ça une révolution quand j'ai posé la question en fait tout le monde était d'accord avec moi mais personne n'avait jamais osé le dire que c'était quand même ridicule donc voilà peut-être que ça bouscule certains vont juger mais c'est comme ça aussi qu'on avance et pour vous dire voilà cette institution qui est ancienne qui est un des piliers de notre république et bien aujourd'hui elle fait tout un tas d'évolutions et on est toujours en train de les titiller pour leur dire mais il faut aller plus loin aujourd'hui la société elle avance elle avance plus vite on se doit d'être d'être des exemples donc c'est vrai pour les collectivités c'est vrai pour nos ministères pour ce qui nous représente et d'ailleurs c'est vraiment une parenthèse mais je ne sais pas si vous avez certainement su que Boulogne a quand même été choisi au moment où justement le président Macron lançait tout son mouvement de One Planet Summit pour accueillir cet événement en fait qui a eu lieu à la scène musicale parce que la scène musicale en fait dans l'architecture même du bâtiment on voit bien la volonté des collectivités de venir montrer qu'avec une architecture un peu novatrice on peut très bien lier l'écologie l'efficacité et l'esthétique alors on a du coup de nombreux exemples voilà de la ville de la ville de terrain et de la ville de Boulogne alors du côté des deux autres intervenants en ce qui concerne les solutions nouvelles et cette acceptabilité qui veut qui veut prendre la parole oui c'est intéressant parce que pour l'événement que vous rappelez moi je suis reparti avec lui en bateau avec 5 classes de jeunes qui étaient en 3ème et en 2ème et on a organisé un débat assez intéressant il y avait Hulot Emmanuel Macron puis Schwarzenegger et tous ces jeunes et à nouveau je reviens sur cette question des jeunes qui comme vous l'avez dit changent notre vie je crois qu'il faut se mettre quelques chiffres dans la tête sur aujourd'hui quand on parle du climat et des émissions en carbone 80% des émissions c'est les entreprises et 20% c'est vous et moi dans nos comportements ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer nos comportements et que ça ne représente rien chaque gramme de carbone en moins est une victoire et chacun d'entre nous on doit y travailler il y a une bonne nouvelle là qui est que chacun d'entre nous se moque un peu de l'effondrement de la biodiversité de la faim dans le monde de la pauvreté et du changement climatique mais on est tous très intéressés au moins sur trois sujets ma santé mon bien-être et mon confort et c'est assez intéressant parce que ces trois là sont assez liés aux grands enjeux collectifs du développement durable de la lutte contre l'affalement de la biodiversité y compris sur des enjeux sur des enjeux sociaux ma santé c'est assez intéressant de voir que de fait nos comportements changent quand vous allez dans une entreprise où il y a un restaurant d'entreprise entre ce qui s'est passé et vous demandez à Sodexo qui a des chiffres fabuleux sur le sujet sur comment les gens consommaient et qu'est-ce qu'ils mangeaient à midi il y a 20 ans il y a 10 ans et aujourd'hui et vous verrez que les endroits où on passait pour prendre son steak son gigot etc. sont beaucoup moins courus aujourd'hui par rapport aux plats végétariens à d'autres types de cuisine etc. donc on voit bien qu'on a un comportement on le fait pas pour la planète et pourtant ça a une immense conséquence sur la planète le premier geste que vous faites ce soir en rentrant chez vous pour changer drastiquement votre emprise sur la planète c'est par semaine vous mangez trois fois moins de viande trois repas sans viande ceux qui en font trois aujourd'hui vous pouvez faire six mais globalement c'est le geste le plus efficace à court terme qui est excellent pour votre santé et qui est le plus impactant pour la réduction de vos émissions carbone ordinaires voilà puis après il y en a quelques autres mais c'est donc premier point c'est assez intéressant de montrer aux gens que la préservation de leur santé elle va un peu contre cette hyper consommation dans laquelle on a pu être il n'y a pas très longtemps y compris des produits tout faits d'avance donc plastifiés etc. le fait de refaire à manger le confinement nous a aidé sur le sujet et là on voit bien qu'on a des pratiques qui ont changé dans les 5-10 dernières années mon confort mon bien-être au travail quand on parle du bien-être on est souvent sur l'idée du ralentissement c'est assez rare les théoriciens du bien-être en disant accélère fais de plus en plus fais de plus en plus de choses tu verras tu vas être mieux et là aussi on est du côté de cet enjeu là donc on a une bonne nouvelle de ce côté là et du côté des entreprises la bonne nouvelle c'est qu'il faut que vous et moi on soit plus drastique avec nos banques et c'est pas Frédéric que je dirais ça pour leur imposer des critères qui valent quelque chose sur la croissance verte sur les fonds à impact et le socialement équitable mais nous-mêmes il faut qu'on renonce peut-être à telle ou telle part de bénéfices sur l'argent qu'on place pour pouvoir placer aussi dans cette économie sociale solidaire nouvelle qui avance et puis quand on est du monde de l'entreprise de fait il y a toute cette démarche collective d'organisation différente moi j'ai le sentiment de fait qu'on allait dans les grandes boîtillères parce qu'il y avait ces grandes manifestations mondiales et qu'aujourd'hui les jeunes qui nous rejoignent n'en ont pas envie n'en ont pas envie c'est assez étonnant mais vous allez voir ça va avoir une je ne sais pas ce qu'on dira des époques qu'on vit aujourd'hui j'espère qu'un jour on arrivera à vivre mieux que l'époque de guerre qui est aujourd'hui et qui pose quand même quelques incertitudes pour demain mais quand on sera en 2030 40 et qu'on regardera aujourd'hui ce qui est un peu navrant pour des gens comme moi qui depuis 25 ans travaillent sur les enjeux de développement durable et appellent ça citoyenneté aujourd'hui pour rappeler le pilier social de ce développement c'est que les crises qu'on vient de vivre on vient d'en vivre trois deux pour tout le monde et trois pour le monde de l'entreprise deux pour tout le monde qui sont le Covid et la guerre le Covid est loin d'être fini Schneider Electric est une entreprise très présente en Chine je vous promets que le blocaus total de la Chine aujourd'hui dont on parle pas ici notre confinement c'était quasiment de la gnognote on pouvait continuer à aller acheter à manger on pouvait continuer à aller faire faire pire 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 à son chien etc je vous promets qu'à Shanghai j'appelle de mes collègues voilà et au même moment la force d'être dans une boîte mondiale c'est que toutes les crises du monde ont un visage c'est-à-dire celui de son collègue qu'on connaît là-bas moi j'ai une partie de mon équipe qui est en Inde je vous promets que les 50 degrés à New Delhi cumulés à pas d'air et de la pollution Abim Agnew qui est dans mon équipe il m'en parle une fois par semaine quand je l'appelle donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui ces dérèglements mais la crise du Covid la crise des matières premières qui a survenue au moment de la crise du Covid et qui continue et la crise des matières premières agricoles plus cette guerre nous fait nous rappeler collectivement des trucs que peut-être sans ces crises on ne se serait jamais rappelé il a fallu de cette crise pour s'apercevoir qu'on ne savait plus produire de l'aspirine en Europe c'est un truc de fou il faut cette crise pour se rappeler que quasiment l'intégralité de l'huile de tournesol française la moitié le tiers ou la moitié je ne sais plus le tiers des oeufs qu'on consomme en France la moutarde de Dijon qu'on consomme en France tout ça est produit en Ukraine et qu'on ne sait plus le produire en France c'est quand même un truc de fou il a fallu ces crises alors on n'est peut-être pas plus intelligent que les autres mais probablement qu'entre la conscience qu'on a des sujets qui s'accroît et le GIE qui a travaillé et puis l'apport de ces crises c'est jamais une opportunité c'est jamais bien ces crises mais si ça peut être une opportunité à nous rendre plus intelligents plus forts c'est bien et donc quand on parle de relocalisation on travaille aussi sur ce sujet avec des grandes ampleurs ça veut dire un travail différent ici ça veut dire repenser le travail ça veut dire repenser un certain nombre de sujets et je pense moi qu'on ne sauvera jamais le climat donc notre santé donc notre bien-être donc notre confort si on ne met pas au-dessus de toutes les politiques la politique du respect des droits de l'homme une société mondiale qui comme vous et moi accepte de manger du chocolat en sachant que c'est souvent des enfants qui vont ramasser ramasser les fèves de cacao et ça c'est instruit par toutes les études de beaucoup d'acteurs dans le monde quand on accepte ça je pense qu'on ne sera pas des génies pour sauver le climat le jour où on fera en sorte que chaque homme et chaque femme soit respectée dans le monde que nos entreprises sont imposées de respecter les droits de l'homme pas elles directement parce que les grandes boîtes le respectent tous mais au bout de la chaîne de valeur d'un sujet qu'on ne connaît pas très bien c'est pour ça que je parlais de Fratelli Tutti on arrivera à des rééquilibrages qui permettront aussi de sauver le climat mais je pense que ce sujet n'est pas assez dans l'agenda des enjeux climatiques Grueur Cata oui je vous en prie je voulais rebondir là dessus parce que de fait je ne l'ai pas évoqué avant mais si on se penche du côté de la pensée sociale de l'église il y a cette articulation entre Laodato Si et Fratelli Tutti qui nous dit quand même quelque chose d'important alors est-ce que ça rejoint la question de comment on rend acceptable je ne sais pas très bien mais en tout cas en termes de conscientisation c'est primordial il y a une petite citation au début de Fratelli Tutti qui dit ça très bien protéger le monde qui nous entoure et nous contient c'est prendre soin de nous-mêmes voilà ce qu'on évoquait la santé le confort tout ça mais il nous faut constituer un nous entre guillemets qui habite la maison commune on sent bien que pour prendre soin de la maison commune ça c'est ce que nous dit le pape et je pense que c'est profondément l'expression de l'évangile prendre soin de la maison commune bah oui reconnaître que ça nous a été donné que c'est que c'est fragile mais c'est donné ça nous appartient pas ou en tout cas ça nous appartient non ça nous appartient pas en propre quoi c'est fait pour qu'on en prenne bien soin mais ça on peut pas le faire si on constitue pas un nous si on le fait pas tous ensemble et ça rejoint le grand défi qui est pointé le chemin qui est proposé par le pape dans Fratelli Tutti qui est le chemin de la fraternité dans un monde qui se fragmente qui devient un monde d'archipel notre société française voilà tout le monde connait l'expression de Jérôme Fourquet et je crois qu'il est assez parlante le défi de travailler à cette fraternité c'est aussi le chemin à prendre pour en même temps relever les défis on se sauvera pas tout seul on peut se sauver que tous ensemble voilà et puis cette fraternité le chemin qui est proposé dans Fratelli Tutti a beaucoup à voir avec ce que vous venez de dire sur les droits de l'homme puisque cette fraternité ça passe quand même par le respect de la dignité inaliénable de tout être humain à commencer par les plus petits et les plus fragiles et les derniers donc vous voyez l'articulation entre le chemin de la fraternité dans Fratelli Tutti et puis le soin de la maison commune dans Laudato Si donc là je parle en promoteur de la pensée sociale de l'église avec les mots de l'église c'est les deux faces d'une même pièce et ça veut dire que concrètement dans la société c'est de ça dont j'espère nous les chrétiens en tout cas ceux dont on doit témoigner et puis entraîner c'est de porter ces choses là ensemble alors je crois que ça passe par et c'est peut-être pour en revenir aussi aux conversions on ne peut pas enseigner ça promouvoir ça sans essayer de le vivre nous-mêmes et de ce point de vue là c'est pas inintéressant le chemin qui se passe à l'intérieur des communautés chrétiennes en France au sein de l'église catholique et je pointe deux choses moi qui me qui me parle beaucoup suite à Laudat aussi poser la question qu'est-ce qu'on va faire comment on le reçoit et puis à émerger cette idée de travailler avec les autres églises chrétiennes déjà ça c'est un point important pour mettre en place quelque chose qui aide les communautés chrétiennes à s'engager dans ce que le pape François va appeler la conversion écologique la conversion à l'écologie intégrale ça s'appelle le label église verte plus qu'un label c'est un outil un questionnaire dont se saisissent les communautés chrétiennes puis après elles cogent ça les fait discuter ça fait discuter les gens entre eux après on décide on va parler un petit peu plus de la création à la catéchèse ou dans nos célébrations liturgiques on va quand même aussi spirituellement prendre plus conscience de notre rapport à la création mais on va profiter du petit bout de terre qu'il y a autour de l'église pour en faire un jardin patagé on va avoir un autre rapport à la vaisselle jetable quand on fait des fêtes de fin d'année etc. donc ça c'est le label église verte ce qui est intéressant c'est que ça s'est lancé c'était petit on imaginait c'est 2017 le lancement on imaginait bon voilà 50 communautés de plus chaque année et puis dans 3-4 ans on sera à 200 en fait au bout de la première année il y avait déjà 200 aujourd'hui on est à 700 communautés à la fois beaucoup dans le monde catholique et puis aussi un petit peu protestant et puis quelques communautés du monde orthodoxe mais qui est moins présent en France et ça ça contribue à transformer et puis l'autre chose qui s'est passée aussi qui est intéressante dans l'église en France c'est qu'au bout d'un moment alors ça c'est plutôt en partant de la tête les évêques rassemblés en assemblée pionnière à un moment élisent une nouvelle présidence puis ils se disent il faut qu'on fonctionne un peu différemment et le sujet ils se disent il faut qu'on travaille une question régulièrement on a des questions qui viennent mais ça change à chaque assemblée il faut qu'on creuse une question et la question qu'ils ont choisie à ce moment là ça a été l'écologie intégrale ça a commencé en 2019 et un cycle de trois ans où à chaque fois dans leur réunion que ce soit au mois de novembre ou au mois de mars quand les évêques se réunissent tous à Lourdes il y a quelques réunions en visioconférence à cause des confinements il y a eu toujours une journée et demie consacrée à creuser cette dimension et ça ça transforme je crois en profondeur là on arrive au bout du cycle il y a des textes en préparation il y aura des engagements et le plus important c'est la dynamique que ça déclenche dans les communautés chrétiennes et le fait que de plus en plus maintenant les gens s'engagent alors évidemment vous me direz c'est les quelques pourcents de la société française qui restent très engagés dans l'église catholique mais mine de rien c'est un signe et c'est pour dire que finalement moi la leçon que je tire de ça c'est que d'une part on ne se serait pas lancé dans l'église verte s'il n'y avait pas eu l'encyclique Laudato Si mais il n'y aurait pas eu l'encyclique Laudato Si non plus s'il n'y avait pas plein de gens à la base qui déjà étaient conscientisés et puis on ne transformerait pas l'église telle qu'elle est à ce moment parce que les évêques ont choisi et je crois que ça a eu un effet d'impulser d'en haut mais n'empêche ils n'auraient pas choisi ça si un certain nombre notamment de ceux qui pouvaient prendre les décisions n'avaient pas eu ces contacts avec les jeunes confirmants qui rencontrent avec un tel et un tel qui les avaient depuis un moment titillés en leur disant mais qu'est-ce que vous faites la planète est en train de brûler qu'est-ce que vous faites comme tous les jeunes comme ce qu'on évoquait qui nous provoque donc voilà pour dire que certainement autour de ce qu'il y a à faire il faut négliger aucune approche il ne faut pas se dire que tout viendra d'en haut certainement que beaucoup de choses viendront d'en bas et à quelques moments on a aussi besoin des choses qui viennent d'en haut merci alors du coup je vous propose peut-être un troisième tour de table quand même malgré tout mais ah oui oui je suis exigeant avec vous mais du coup avec des réponses peut-être un tout petit peu plus courtes non mais surtout pour laisser du temps aux questions de la salle voilà alors l'idée c'était peut-être de vous demander est-ce que malgré tout on doit se donner des priorités ou dans la dans la lutte mettons contre le réchauffement climatique pour dire ça pour dire ça rapidement ou est-ce que il faut essayer de tout articuler en même temps voilà on a parlé de différents secteurs et du coup ça me pose aussi la question en fait qu'on a un petit peu abordé quand on a démarré on a parlé tout de suite de droit européen et c'était normal je vous ai parlé des grands groupes d'acteurs mais du coup ça pose aussi je pense la question de l'horizontalité et de la verticalité parce que c'est vrai que quand on a voulu imposer la taxe carbone ça donnait les gilets jaunes immédiatement la convention citoyenne pour le climat que vous citiez tout à l'heure il y a des bons éléments dans la loi climat et résilience mais ça a été un peu dilué par rapport aux demandes des citoyens qui composaient la convention alors que dans le même temps moi ce que je vois aussi dans mon travail c'est que quand des gens ont envie de se réunir en AMAP ça fonctionne il y a des centaines d'AMAP quand quelqu'un a envie de lancer un système d'autopartage à Strasbourg et qu'ensuite ça fait des petits dans un réseau qui s'appelle Cities ça marche aussi très bien quand une coopérative qui s'appelle Enersitif utilise des toits des bâtiments publics à Paris pour installer des panneaux photovoltaïques et c'est vraiment des initiatives citoyennes que je vois qui c'est donc c'est vraiment des citoyens ça marche aussi donc voilà à mon avis il y a vraiment un point important sur comment continuer à favoriser ces initiatives qui viennent de la base de la base donc qui veut réagir peut-être un peu rapidement je m'en excuse sur à la fois sur les priorités qu'on doit se donner et puis sur le fait que les citoyens ils se bougent déjà en fait pour cette fois-ci je vais bien mais de nouveau forcément je ferai un pas de côté mais ça permettra de revenir aux choses concrètes après bien sûr parce que moi les deux deux priorités que je verrais bien en termes d'axe mais qui sont ils vont vous paraître général mais vous allez voir qu'on touche au coeur de la question c'est le dialogue et puis d'aller au bout d'aller au bout de nos engagements de pas de pas s'arrêter simplement aux petites transformations dans nos vies premièrement le dialogue parce qu'on voit bien que dans la complexité et du fait que tout est lié des problèmes auxquels on a à faire face on peut pas s'en sortir sans mettre en commun sans mettre ensemble tous les acteurs mais ça pour ça ça nécessite d'être capable d'être capable de dialoguer et de travailler ensemble et ça c'est un c'est quand même le défi un défi majeur pour aujourd'hui et si le pape dans Laodato si consacre tout le chapitre qui est vraiment sur les mises en oeuvre les pistes d'action ça parle que de dialogue dialogue entre l'économie et la politique dialogue entre le national et le local dialogue ceci dialogue cela jusqu'au dialogue des religions si dans Fratelli Tutti au coeur de la construction de la fraternité il y a de nouveau la question des dialogues parce que c'est bien c'est bien là où il y a un nœud et c'est là où les petites expériences dans l'église moi m'encouragent beaucoup c'est que il faut pas rêver dans l'église catholique bien sûr on est tous frères et sœurs en Jésus-Christ mais on arrive pas beaucoup on arrive pas tout le temps à se parler il y a quand même des sujets sur lesquels on peut pas se parler il y a quand même des visions différentes visions différentes de l'église visions différentes du monde mais c'est assez impressionnant ce qui se passe sur la question de la conversion écologique parce que de manière étonnante à certains moments on arrive des gens qui seraient incapables de se parler sur la liturgie qui seraient incapables de se parler sur l'ordination des femmes ou pas l'ordination des femmes ou je sais pas quoi mais quand il s'agit de travailler ensemble pour l'écologie pour une fois on a réussi à réunir les trois mouvements de scouts qui étaient différents dans la paroisse on a réussi à rassembler et donc moi ça me dit qu'en fait c'est pas évident il faut pas nier les conflits qui germent aussi sur la question écologique mais ça peut être un lieu où on se rencontre différemment on a vécu encore ça dans le grand rassemblement sur le monde rural qui a eu lieu il y a trois semaines dans le sud de la France je peux vous dire moi j'étais étonné de voir ensemble c'était l'église qui permettait ça mais quand même des gens qui discutent pas tant que ça entre des néo-ruraux écolos cathos et des agriculteurs traditionnels très catholiques aussi formés dans l'action catholique et tout ça qui ont vraiment des visions différentes mais voilà qui là sur ce lieu là finalement commençaient à se parler un peu alors ça veut pas dire qu'ils étaient d'accord sur tout mais voilà et donc je crois que tout ce qui peut promouvoir ça c'est encourager et puis l'autre point c'est d'aller au bout de fait les petits gestes il faut pas du tout les négliger c'est comme ça qu'on développe des vertus nous dit le pape François le fait d'éteindre la lumière d'accepter de baisser un peu la température parce qu'on se transforme nous-mêmes quand on se transforme nous-mêmes et bien on participe de transformer le monde mais il faut aller jusqu'au bout c'est-à-dire que ces transformations de nous-mêmes je crois qu'à certains moments il faut aussi les poser dans des actes politiques dans des actes politiques au sens de la manière dont on vote il faut les poser dans des actes politiques au sens de la manière aussi où on consomme c'est-à-dire réfléchir quels sont les produits que je consomme comment ils sont fabriqués est-ce qu'ils sont fabriqués en respectant la dignité des personnes humaines est-ce qu'ils sont fabriqués d'une manière qui prend soin de la maison commune ou pas les investissements que je fais arriver à ce niveau et là en fait de l'individuel on commence à toucher aussi à des choses qui modifient au niveau structurel donc c'est pour ça que je dis aller jusqu'au bout bien sûr les petits gestes nous transforment et sont pas à négliger et en même temps on sait qu'on répondra pas aux défis sans qu'il y ait des transformations en profondeur et notamment ce qui traite à vraiment changer notre manière de consommer lutter contre ce consumérisme excessif qui nous tue à la fois comme être humain et qui détruit notre planète on laissera le mot de la fin à la politique trois annonces paroissiales et après trois idées la première annonce paroissiale vous devriez tous lire la croix comme ça ça nous fait dire du bien aussi d'Eric qui anime ce point hier il y avait un très bon dossier et une première page sur les jeunes et pourquoi ils ne veulent plus aller dans les entreprises et qu'est-ce qui les anime au cœur de leurs compétences pour penser le monde de demain demain je crois j'ai déjà lu la croix de demain c'est sur rendre plus accessible les énergies renouvelables et comment il faut arrêter de dire que le panneau photovoltaïque du voisin ou l'éolienne de l'horizon nous énerve on ne va pas changer le monde si on ne veut rien changer il y a un moment donné il faut quand même être un petit peu cohérent et accepter ce qui peut sembler comme quelque chose qui fait renoncer à probablement autre chose mais si c'est pour pas renoncer à une vie meilleure pour nous et nos enfants je pense quand même qu'il faut quand même se mettre un petit peu de première annonce deuxième annonce oui il y a raison il faut tous qu'on soit comme des scouts donc ce qu'on fait leur engagement scouts il faut le vivre toute votre vie et tous les autres faire pareil des citoyens heureux actifs, utiles et artisans de prêt surtout être optimistes on n'entraîne jamais les gens quand on n'est pas optimiste et puis deuxièmement il faut agir le scoutisme au fond c'est aussi un peu le loisir le plus sobre qu'on peut avoir c'est jamais très loin c'est toujours avec les autres pas dans son immense consommation et donc c'est un très bon modèle c'est l'ancien président des scouts et guide de France qui vous parle troisième point les petits gestes dont on parle ça fait non seulement du bien à votre petit coeur et à vos valeurs mais c'est aussi indispensable pour l'innovation je parle beaucoup d'innovation aujourd'hui c'est-à-dire que c'est le fruit de ces petits gestes on n'invente pas comme ça des choses parce que tout à coup il y a un terrain d'usage et l'innovation moi je pense qu'il y a trois grands sujets pour répondre à votre question le plus grand sujet devant nous et technologique c'est le transfert total de toute notre consommation énergétique à l'électricité et la production d'électricité verte ici comme ailleurs c'était une aberration dans la dernière réglementation thermique d'avoir quasiment imposé du gaz partout quand on construit un bâtiment aujourd'hui on le construit pour 50 ans et tout le monde si on allait comme des enfants à dessiner la maison dans 20 ans on n'y mettrait pas du gaz et donc il faut passer à l'électrique il faut passer au renouvelable les français ne sont pas si saubes que ça en émissions de carbone quand on parle énergie on a toujours le chicaillat entre le renouvelable et le nucléaire mais la grande question c'est toutes nos autres émissions de carbone celle du gaz celle du pétrole plus beaucoup celle du charbon quand on est en France mais c'est vrai dans le monde on fait encore des centrales charbon donc le grand enjeu du moment c'est tout passer à l'électrique les véhicules les manières de produire etc et à l'électrique qu'on sait produire aujourd'hui de manière renouvelable le deuxième grand enjeu du moment il est aussi industriel mais pas seulement c'est de refaire et de repenser intégralement l'agriculture mondiale et la manière de produire de la produire de l'agriculture la permaculture a fait réfléchir y compris des grands agriculteurs il y a un vrai sujet aujourd'hui qui rejoint notre santé qui rejoint notre bien-être qui rejoint l'aménagement du territoire qui rejoint beaucoup de choses la question agricole elle est centrale dans les émissions de carbone on l'oublie souvent en général quand on parle des émissions de carbone on met à côté celle de l'agriculture pour ne pas parler de l'agriculture mais c'est un vrai grand sujet et puis il me semble-t-il ça sera l'occasion de donner la parole il y a un sujet sur la démocratie parce que la démocratie elle tient les sujets d'avant on le voit bien dans les pays aujourd'hui dans tous les pays où la démocratie est en train de trébucher et malheureusement il y en a beaucoup par rapport à il y a 10 ans c'est pas les pays les plus engagés sur l'environnement ça n'existe pas et donc il y a un grand sujet sur la démocratie parce qu'au fond la démocratie est née avec la croissance la démocratie est née en Angleterre au début de l'ère industrielle de l'Angleterre après tous les pays qui ont commencé cette ère et qui ont fait de la croissance ont été plus ou moins de plus en plus en logique démocratique la question c'est qu'est-ce que devient la démocratie qu'est-ce qu'elle peut faire et comment elle reste et comment elle explique dans des périodes où on va parler de sobriété dans des périodes plus complexes dans des périodes où peut-être la croissance doit se calculer autrement et on sent même dans nos pays on peut le dire ici dans la manière de voir comment les élections se passent qu'elle peut être plus ou moins en danger dans plein de pays dans le monde elle a été en danger récemment et elle l'est je parle pas de la guerre et pourtant c'en est encore une illustration mais pas seulement là donc il y a une grande question parce que c'est quand même me semble-t-il le cadre politique et le cadre politique est indispensable y compris pour la stabilité et le monde de l'entreprise et l'innovation c'est le cadre politique qui permettra de faire les progrès qui nous permettront d'avoir des repères pour demain donc quand on parle de ce sujet y compris quand on est dans le monde de l'entreprise il y a la question énergétique il y a la question de la nourriture et son volant industriel et puis il y a la question de la démocratie qui est un sujet bien plus complexe et qui tout profondément le sujet dont on parle là oui alors comme mot de la fin c'est pas le plus simple je pense qu'il faudrait faire une nouvelle soirée pour parler de l'évolution des systèmes démocratiques mais je voudrais rebondir parce que vous allez sortir sinon pessimiste atterré je pense qu'il faut que les français arrêtent quand même de s'auto-flageller parce qu'effectivement si on regarde en tout cas notre impact écologique en termes d'émissions de gaz à effet de serre on est plutôt des très très bons élèves sur cette planète et ce qui d'ailleurs rend parfois certaines mesures assez incompréhensibles pour les français aujourd'hui quand quelqu'un voit sa facture d'électricité de gaz augmenter alors qu'il sait que finalement notre coût carbone de notre électricité est faible on émet très peu parce qu'on a du nucléaire parce qu'on a des énergies renouvelables c'est pas compréhensible et c'est notamment aussi là l'Espagne et le Portugal viennent enfin d'arriver à se déconnecter du marché européen pour pouvoir utiliser tout ce qu'ils produisent en propre en énergie renouvelable ça va rendre bon ils vont déjà avoir une baisse du prix qu'ils vont payer mais aussi ça va permettre de rendre plus acceptable ce qu'ils voient parce qu'aujourd'hui j'ai assisté à des grandes discussions pour savoir l'écologie c'est où jusqu'à ce qui concerne le patrimoine effectivement quand on vient changer la nature d'un paysage en mettant des éoliennes est-ce que c'est écologique ou est-ce que ça ne l'est pas et ça voilà on déplace un peu la discussion et effectivement ça dépend de la définition qu'on met derrière le mot le mot écologie et donc ça aussi c'est à dire qu'aujourd'hui on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux il faut arriver à faire comprendre et aussi à ce que les sacrifices de chacun quand ce sont soit des changements de comportement personnel soit c'est la perte de son paysage en face apporte un bien collectif mais dont il peut aussi tirer des profits et donc quand là on voit qu'en France on a nos éoliennes on a nos panneaux solaires on a nos centrales nucléaires qu'on paye notre électricité très chère et qu'il ne faut pas se leurrer les nuages de poussière ils ne s'arrêtent pas à la frontière donc quand juste de l'autre côté on a réouvert des centrales charbon enfin d'ailleurs on a réouvert les centrales françaises qu'on devait fermer là au mois de février on vient c'est passé un peu comme ça mais il y a quand même un décret qui est venu augmenter leur nombre d'heures de production pour venir permettre en fait la tenue du système électrique européen donc voilà un vrai sujet qui se pose la semaine dernière enfin non j'étais aux Pays-Bas donc aux Pays-Bas un pays dont notre imaginaire c'est un pays écologique on se déplace en vélo il y a des fleurs quand on premier truc on visite le port de Rotterdam alors qu'au port du Havre la thématique énergie est très présente Rotterdam c'est un sujet dont on ne nous parle pas on pose la question et on leur dit mais comment vous faites l'énergie tout ça oulala pas une seule éolienne sur le territoire terrestre des Pays-Bas on a tout mis en mer donc effectivement ils ont tout mis en mer là ils ne peuvent plus rien mettre de plus sinon on ne fait plus passer de bateau mais voilà c'est pour dire eux ils ont bien vu que ça ne passait pas c'est un pays qui est dense enfin voilà c'est pas du tout mais ils ont bien compris que ça ne pourrait pas passer donc ils ont trouvé la solution ils ont mis en mer et juste pour finir sur l'importance du dialogue qui était évoqué au début de cette réponse c'est très important et c'est peut-être aussi pour ça que finalement vous disiez la loi climat et résilience la convention citoyenne ne s'y est pas retrouvée mais parce que pour avoir travaillé sur ce texte et avoir été rapporteur pour avis sur un certain nombre de questions en fait les conventionnaires on les a fait dialoguer qu'avec eux-mêmes donc c'est pas un dialogue c'est-à-dire que si on n'écoute que des gens qui pensent comme soi on en arrive à faire des préconisations qui dès qu'elles sont confrontées à la réalité du monde réel et c'est ce à quoi les politiques doivent quand même se confronter n'étaient plus du tout on ne pouvait pas la mettre en oeuvre et c'est là peut-être la difficulté du politique c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'envie de se donner des grands défis collectifs de faire avancer la société et en même temps de se dire que si on va trop vite ou si on ne fait pas attention à embarquer tout le monde avec soi et bien on en arrive au mouvement des gilets jaunes et finalement au mouvement des gilets jaunes c'est juste un recul sur le plan écologique puisque cette augmentation de la taxe carbone qui devait venir donner un prix elle a été complètement effacée quand bien même tout ce qui s'est passé ensuite qu'on ne pouvait pas prévoir à l'époque donc voilà le dialogue il est vraiment important et il est vraiment important pour discuter avec d'autres qui n'ont pas forcément la même ouverture et je pense que si on avait fait plus discuter les conventionnels avec le monde de l'entreprise pour montrer que même quand on est allant sur ces questions qu'on a bien compris qu'il fallait décarboner le monde des transports mais qu'aujourd'hui on n'y est pas enfin c'est utopique de se dire que demain toutes nos marchandises vont circuler sur des modes propres j'ai commencé ma carrière à essayer de faire disparaître les camions des routes pour les mettre sur des trains et sur des bateaux c'était en 2008 on avait fait un grenelle du fret de ferroviaire malheureusement quand je regarde cette question 15 ans plus tard on est toujours au même point on n'a toujours pas vraiment d'autoroute de la mer qui fonctionne et le fret de ferroviaire c'est encore qu'une utopie mais parce que ça pose des vraies questions c'est à dire que si jamais vous voulez que du fret de ferroviaire marche il faut que les marchandises elles arrivent régulièrement à des bons pas de temps et donc ça veut dire que comme on a quand même un système ferroviaire qui est fini il faut décommander des trains de voyageurs mais vous en tant que voyageurs si jamais vous n'avez pas un train qui part à l'horaire qui vous convient et qui arrive à l'horaire qui vous convient vous allez vous déporter sur la voiture sauf si vous avez une journée infinie devant vous donc c'est pour ça qu'aujourd'hui et c'est ça peut-être la difficulté du politique mais du logisticien qui se répercute ensuite c'est d'arriver à placer le bon curseur sur on veut faire tout avancer mais il y a un moment il va falloir qu'on choisisse une priorité avant une autre et moi il me semble aussi juste peut-être pour finir qu'aujourd'hui quand on parle d'écologie il y a un focus qui est simple c'est celui des émissions de carbone mais en fait l'écologie il faut aussi se dire que c'est la qualité de l'eau la qualité de l'air le bruit la préservation de la biodiversité tout un tas de politiques publiques dont on parle assez peu qui sont d'ailleurs plutôt les parents pauvres de dépenses budgétaires de l'état parce que c'est beaucoup plus difficile de rendre des comptes sur des choses qui ne se mesurent pas les émissions de CO2 c'est facile à mesurer alors désolé de vous donner la parole peut-être un petit peu tardivement mais si vous avez des témoignages des pistes aussi à nous proposer des énervements à nous faire connaître n'hésitez pas on peut vous faire passer un oui c'est ça on vous voit un peu plus donc n'hésitez pas moi j'ai été très content d'entendre tous ces messages d'espoir finalement je trouve qu'il n'y a pas tant de pessimisme que ça on n'a pas du tout parlé de décroissance donc ça c'est un terme que je pense beaucoup de personnes utilisent probablement à mauvais escient la sobriété heureuse c'est quelque chose dont on parle depuis quand même longtemps notamment par Pierre Rabhi moi j'ai quand même finalement des réflexions qui me font dire qu'il ne faut pas faire culpabiliser les gens je ne dis pas du tout que ce soir c'était un message de faire culpabiliser mais c'est plutôt essayer de partager le dialogue les bonnes pratiques et nous avec notre famille on a vécu un peu cette conversion écologique grâce justement au témoignage d'un certain nombre de personnes et on voit que c'est possible et puis je pense qu'il ne faut pas opposer les générations non plus alors nous on a cinq enfants donc on apprend beaucoup d'eux mais on apprend aussi beaucoup de nos aînés de nos parents de nos grands-parents et donc voilà donc le dialogue c'est quelque chose qui est effectivement primordial je pense pour qu'on puisse avancer tous ensemble moi j'avais une simple question vous avez parlé il y a différents acteurs vous avez donné de très bons exemples à titre professionnel et privé c'était assez clair et en fait je trouve qu'il manque des acteurs actrices malgré eux c'est je vais prendre des exemples tout simples le directrice ou directeur développement durable de la citoyenneté d'Air France ou la bouchère ou le boucher en fait j'aimerais savoir ce que vous feriez à leur place parce que moi c'est la difficulté j'ai bien compris les efforts qu'on doit faire à titre personnel et c'est pas facile les entreprises encore une fois et en fait c'est plutôt eux que je regarde aujourd'hui en disant moi j'aimerais finalement qu'il y ait peut-être moins d'avions comme ça si il y en a moins on le prendra moins ce sera plus simple il y a moins de viande et ainsi de suite ça aiderait aussi parce qu'on doit faire des efforts mais voilà donc qu'est-ce que vous feriez à leur place surtout ce qui est sûr c'est que la dimension sociale vous la ramenez en face du sujet c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va garder par exemple une consommation de pétrole et de gaz parce qu'il y a des gens qui y travaillent il ne faut pas qu'ils changent de boulot on ne va pas dire chez Rancs et Rox il y a beaucoup de salariés ils font des photocopieurs il faut vraiment en mettre partout tout le temps parce que vraiment si tout à coup on en met beaucoup moins ils vont perdre leur travail malheureusement il faut que les trois dont vous parlez il y en ait un certain nombre qui perdent leur travail mais il faut surtout que collectivement le monde de l'entreprise est quand même organisé pour ça il y a des lieux de formation des structures de formation de la formation permanente moi je pilote un programme chez Schneider qui s'appelle Future Ready qui invite chaque salarié à réfléchir ce qu'il a envie de faire dans 10 ans et qui réfléchit à l'entreprise de quelles compétences il a besoin dans 10 ans parce que c'est sûr que beaucoup de compétences aujourd'hui ce n'est pas des bouchers ce n'est pas des aviateurs mais beaucoup d'autres qui sont quand même à peu près comme ça s'ils continuent de faire que ça ils n'auront pas la compétence qu'il faut pour les années d'après donc on a mis au coeur de notre départ cette transformation cette question des compétences et de transformation et sur la question de la croissance et la décroissance monsieur je ne suis pas d'accord avec vous peut-être qu'il ne faut pas parler de décroissance globale mais exactement l'exemple que vous avez pris il faut une décroissance de l'usage des matières premières et ça qu'on invente une économie avec un autre baromètre que le PIB tel qu'il est fait certainement et à nouveau quoi qu'on en dise nous sommes dans nos générations de l'économie de la propriété alors que la jeune génération sauf sur les outils numériques sont de l'économie du partage que l'économie du partage ne se passe en numérique et qu'il nous faut une décroissance de la consommation des habits pour ceux qui préféraient acheter des habits pas chers faits à l'autre bout du monde et en changer toutes les semaines donc la décroissance de la consommation de la matière première et de sa transformation en déchets pour avoir des produits qu'on utilise souvent il y a un exemple que l'ADEME donne toujours quand vous achetez une perceuse sa moyenne de vie au travail est de 15 minutes en France c'est un super travail chacun veut sa perceuse puis il n'y a quand même pas beaucoup de bricoleurs puis quand on a fait un trou ça prend à peu près 20 secondes donc déjà 15 minutes ça fait déjà beaucoup de trous on pourrait dire la même chose de la voiture on l'utilise un peu plus souvent mais globalement j'aime bien cet exemple là parce qu'il était plus que 15 minutes mais il était assez extrémiste ou le karcher que tout le monde doit avoir quand il a une maison alors qu'il y en aurait un partage par rue ça suffirait et donc l'économie du partage si c'est plus qu'une perceuse pour une rue si c'est plus qu'un téléphone tous les 3 fois et si c'est etc ça détruit beaucoup d'emplois et ça détruit du calcul économique parce qu'on ne va plus vendre tout ça mais l'économie de la fonctionnalité ou de l'usage ça recrée une autre manière de faire de l'emploi une autre manière de réutiliser une autre manière d'utiliser des gens aussi qui ont des métiers plus manuels qui sont indispensables dans cette nouvelle économie donc je pense qu'on a un immense travail sur les compétences qui est probablement premier et pas la conséquence du sujet mais probablement en y travaillant en premier et donc en travaillant sur l'humain la capacité de faire changer nos pratiques et peut-être de faire décroître les mauvaises pratiques pour faire croître les autres et rester dans une société probablement sobre raisonnable et aussi heureuse juste peut-être parce que je sais pas si c'est la directrice développement durable d'Air France qui a fait mais cette entreprise a fait une expérience je crois que c'était la semaine dernière d'un vol alors ça devait être un moyen courrier très sobre d'un point de vue environnemental et là en fait tout le monde a dû participer à l'expérience c'est-à-dire que vous en tant que passager vous aviez reçu un mail à l'avance qui vous invitait à diminuer le volume de vos bagages par trois ensuite on vous avait servi un repas qui était qu'avec des matériaux réemployables donc certainement moins parce que ça comptait dans le enfin tout avait été calibré comme ça et ils avaient notamment utilisé du carburant vert et le carburant vert qui commence à se développer dans l'aviation coûte beaucoup plus cher que le kérosène classique donc on vous avait demandé en plus de diminuer vos bagages et de payer plus cher et donc aujourd'hui justement il me semble que c'est toujours Air France qui a pris ce chemin du carburant vert alors il y a des obligations qui sont imposées par les textes européens notamment mais qui sont plus pour le futur et a commencé déjà à prendre le devant des choses et donc désormais dans votre billet vous aurez une petite cote part qui sera là pour venir financer l'utilisation de ce kérosène vert juste vous étiez en train de dire quelle expérience qu'est-ce qu'on peut faire alors je suis désolée j'en reviens à ma maison de la planète mais parce que c'est quelque chose qui est assez novateur qui vient de s'ouvrir à Boulogne on a eu pas mal d'articles de presse parce que finalement vous pouvez vous-même devenir un peu aussi voir ce qu'on peut faire et on parlait justement de l'économie du réemploi dans cette maison de la planète alors il y a plusieurs espaces mais il y a notamment un espace de recyclerie sportive et quand on pensait au truc dont on ne se sert qu'une fois j'ai déménagé il y a très peu de temps et je suis une grande sportive et j'ai retrouvé des choses j'avais dû effectivement à l'époque où j'allais faire les crosses pour l'équipe d'athlétisme acheter des chaussures de crosses depuis je ne fais pas de crosses j'avais ces chaussures qui ont servi quatre fois dans ma cave je suis allée les porter à la recyclerie j'ai gagné tout un tas de trucs dont des choses il y avait toujours l'étiquette dessus j'avais stocké objectivement je ne le mettrai jamais je l'ai déposé à cette recyclerie et en fait dans cette recyclerie la fois où j'y suis allée pour visiter je me suis dit là en fait mes filles elles me réclament la balle de tennis niveau au dessus j'ai aucune envie d'acheter cinq balles de tennis ça va alors là j'en ai trouvé deux j'ai acheté deux balles de tennis voilà et donc pour vous dire qu'effectivement déjà ça m'a économisé de devoir aller au magasin de sport le plus proche pour trouver mes fameuses balles j'ai trouvé exactement ce que je voulais dans la quantité que je voulais et j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux de donner une seconde vie à ces balles qui avaient peut-être servi elles-mêmes déjà que cinq fois parce que c'est lié à l'usage de la pratique et donc voilà là vous pouvez devenir acteur et donc dans cette recyclerie sportive on vient aussi donner une seconde vie au vélo mais là on vous fait aussi acteur de la réparation c'est à dire que vous prenez un rendez-vous vous venez avec votre vélo mais on ne va pas le réparer pour vous on va vous apprendre à le réparer de manière à ce que vous soyez ensuite capable de refaire les gestes et au lieu de vous dire bon allez mon truc freine plus réparer les freins d'un vélo c'est quand même assez basique je ne veux pas faire offense à ceux qui se sont toujours dit que leur vélo était mort parce qu'ils ne freinaient plus réparer les freins de vélo une fois qu'on vous a montré c'est simple et donc en fait c'est tous ces éco-gestes donc je vous ai parlé de la recyclerie on a l'atelier de vélo et on utilise aussi les compétences les connaissances qui ont été rapportées par des boulonnais plus ou moins célèbres et donc on a notamment un low-tech lab qui vient montrer des techniques qui sont utilisées dans d'autres pays du monde qui permettent en fait j'ai vu par exemple je ne saurais pas décrire ce en Norvège si vous devez faire un gigot de 7 heures vous ne laissez pas votre four allumé pendant 7 heures ou toute une journée c'est qu'en fait vous le faites chauffer fort une première fois une demi-heure et ensuite vous allez le mettre dans un ensemble composé essentiellement de terre qui va venir garder la chaleur et qui va permettre à votre gigot de continuer à cuire sans utiliser aucune nouvelle source d'énergie et donc des innovations comme ça il y en a plein et même des choses qui sont facilement reproductibles chez soi et donc c'est un peu tout ça qu'on a envie de faire découvrir au boulonnais alors bien évidemment on sait que nos meilleurs ambassadeurs ce sont les enfants donc c'est un lieu qui va être facilement ouvert aux écoles mais qui est ouvert à tout le monde tous les week-ends on fait des conférences sur des sujets vraiment divers donc c'est pas pour vous dire que tout ce qu'on fait à Boulogne est bien mais en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller vraiment allez-y parce que je pense qu'à tous les âges de la vie il y a des choses à apprendre pour venir apporter chacun sa petite pierre et peut-être créer des nouveaux services parce que c'est aussi ça dont on parle l'économie elle prendra une nouvelle forme elle sera plus collaborative elle sera plus dans l'utilisation une deuxième une troisième fois et donc effectivement je ne crois pas que c'est de la décroissance et de la croissance autrement alors au début de la conférence vous avez demandé s'il fallait qu'on en sorte satisfait et heureux alors j'étais assez insatisfait jusque là mais là j'ai entendu parler de décroissance et de low tech donc ça va un peu mieux et vous disiez aussi qu'il fallait instaurer un dialogue entre les générations donc je vais jouer mon rôle de moins de 30 ans et déjà je vais corriger un chiffre un chiffre que j'ai entendu sur la vous disiez qu'un vol Paris-New York c'était la consommation les émissions moyennes par an par français actuellement non c'est les émissions moyennes qu'il faudra que chaque français en 2050 pour respecter l'accord de Paris c'est moins de 2 tonnes entre 1 et 2 tonnes aujourd'hui on est à plus de 10 tonnes donc je ne suis pas sûr qu'on ait de quoi être satisfait étant donné qu'en plus il faut prendre en compte les émissions non seulement produites sur notre territoire mais aussi à l'extérieur du territoire français donc attention quand même il me semble à l'autosatisfaction la France fait partie des pays développés qui émettent beaucoup et puis on n'a pas parlé des différents inconvénients de l'énergie nucléaire maintenant j'aurais une question ma question c'est j'ai beaucoup d'amis autour de moi quand je dis beaucoup c'est quand même trois qui font des burn-out je n'ai pas dit que j'avais beaucoup d'amis mais j'en ai j'en ai beaucoup malheureusement qui font des burn-out ou qui sont au bord du burn-out et alors peut-être que vous allez dire c'est un autre sujet ou c'est le sujet du travail mais moi je l'interprète quand même d'une certaine manière et je le relierai à ce dont vous avez parlé c'est à dire cet appel des étudiants d'agro-paritech lors de leur remise de diplôme à ne pas travailler en entreprise il y en a qui acceptent de travailler en entreprise et en fait ils se heurtent je pense à ce qu'on appelle la dissonance cognitive c'est à dire qu'ils arrivent dans des entreprises qui n'ont pas encore les mêmes réflexes qu'eux qui sont des réflexes beaucoup plus radicaux que ce qu'ont les plus âgés ou les grandes organisations comme vous l'avez dit il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui refusent de prendre l'avion aujourd'hui et ils commencent alors c'est peut-être un peu excessif mais ils commencent à tout penser en fonction des défis écologiques ces défis écologiques vous avez dit parfois qu'on commençait à en prendre conscience ça ça m'a choqué en fait le rapport limite à la croissance il date de 1968 c'est 54 ans qu'on dit qu'il y a des limites à la croissance qu'il faut arrêter de croître donc là je me permets être un peu choqué et donc pour arriver à ma question je dirais quels conseils vous donneriez et quels éléments de réponse vous donneriez à des jeunes qui veulent travailler en entreprise ou dans d'autres organisations en collectivité qui se sentent en décalage et qui s'épuisent à essayer de changer les choses et d'ailleurs peut-être vous l'avez un peu évoqué de dire finalement vous l'avez évoqué avec votre exemple au Sénat comment vivre avec ce décalage en fait et comment ne pas s'épuiser pour changer les organisations dans lesquelles on arrive alors je vais du coup je vais dire rester soi-même enfin en fait quand j'ai été élue au Sénat donc je suis arrivée j'étais la benjamine de l'assemblée depuis j'ai été battue donc en trois ans vous voyez que le Sénat évolue mais je suis restée moi-même c'est à dire que j'allais pas du jour au lendemain changer mes modes de tout et en fait je suis entourée de personnes qui certes n'ont pas forcément grandi dans le même monde que nous nous connaissons en nous associant vous avez moins de 30 ans moi j'ai un peu plus mais bon on va dire qu'on est je pense dans la même tranche de génération et en fait c'est après le bon sens aussi enfin voilà tout le monde a conscience qu'il faut changer on n'a peut-être pas la même appétence ou la même volonté pour le faire mais quand on vient simplement en disant on peut peut-être faire ça ça va rien ça va pas changer grand chose mais après moi j'avoue qu'il y a quand même des comportements qui continuent à me sidérer quand je vois des personnes qui impriment toute leur boîte mail sachant que la moitié je pense pas à la poubelle et d'ailleurs une des choses assez simple ça serait peut-être de renforcer les systèmes d'anti-spam et de tout ça mais je vais vous retourner pour vous dire que certains de vos collègues activistes de l'environnement sont les premiers à faire de la pollution numérique donc quand ils font ça est-ce qu'ils ont conscience du bilan carbone de ce qu'ils font donc voilà c'est pour vous dire que c'est un peu à chaque fois regarder la poutre la paille c'est-à-dire que chacun fait aussi avec ce qu'il peut et je pense que personne n'est réfractaire à cette question-là il faut venir soi-même et après à force de persuasion je pense que le monde de l'entreprise pourrait dire la même chose c'est-à-dire que on arrive à faire avancer les choses mais il suffit peut-être d'exposer les choses simplement et je pense que on le voit bien avec le mouvement des gilets jaunes on a voulu peut-être brusquer pas assez expliquer pas assez communiquer sur les enjeux sur ce qui était en train de se jouer et donc on a abouti à une confrontation qui s'est faite cèdre sur un domaine financier mais qui demain peut-être pourra se jouer à d'autres échelles il y a quelque chose qui me vient c'est de revenir à cette invitation du pape français pour protéger la maison commune il nous faut constituer le nous et je crois qu'il y a quelque chose aujourd'hui enfin moi qui me frappe beaucoup c'est qu'il y a ces prises de parole je dirais presque prophétiques comme on voit dans la vidéo des étudiants de l'agro-paritech et en même temps moi je me pose la question et il y a une manière de dénoncer ça nous interpelle c'est bien et en même temps moi je me dis où est le nous qu'est-ce qui fait qu'on en est désespéré à ce point-là pour partir chacun finalement chacun de son côté là où à mon avis ce dont on a besoin aujourd'hui c'est de mener des combats ensemble alors les combats ils sont divers il y en a qui les mèneront pour transformer les entreprises de l'intérieur et d'autres qui les mèneront justement en sortant du système mais ensemble et je crois qu'il y a à travailler qu'est-ce qui aujourd'hui alors évidemment on est le fruit d'années et d'années de modernité et puis d'un certain fonctionnement économique et qui nous ont rendu de plus en plus individualistes il faut quand même le reconnaître mais le nerf de la guerre pour moi il est là comment est-ce qu'on va sortir de cet individualisme qui se reproduit finalement même dans nos combats en faveur du bien et donc du coup alors je me remets dans le monde catho mais aussi à destination extérieure Laudato Si c'est une perle c'est fondamental ça nous a inspiré mais Fratelli Tutti qui est beaucoup moins connu et qui a fait beaucoup moins de buzz mais en fait là moi je rejoins complètement Gilles là-dessus c'est une clé ce qui est en jeu dans Fratelli Tutti c'est bien le nous constituer le nous mais je crois que voilà qu'est-ce qui détruit notre collectif il y a plein de facteurs mais il faut aller interroger le système économique dans lequel on vit et donc du coup dans la manière de lutter pour transformer ce système économique il faut avoir conscience que ça se joue aussi là à notre capacité de constituer un nous de constituer des solidarités de constituer voilà Le seul fait que l'un d'entre vous soit content qu'on n'ait pas beaucoup parlé de décroissance et que l'autre d'entre vous soit content qu'on en ait quand même parlé montre quand même que c'est un débat toujours compliqué et que la ligne de crête est complexe premier point et qu'il faut parler aux deux et qu'il faut chacun qu'on y réfléchisse je confesse une erreur de fait je suis d'accord sur le fait qu'un Paris New York ça ne représente pas les émissions carbone malheureusement d'un français aujourd'hui mais à peu près de ce qu'elle devrait être si on veut respecter l'accord de Paris pour 2050 je rappelle d'ailleurs que le faire en première le faire en first ou le faire en seconde c'est pas la même chose et qu'un engagement pour celui qui doit le faire c'est de le faire en seconde ou en économique parce que pour le coup c'est la moitié des émissions carbone puisque les émissions carbone se comptent le poids du passager c'est quelque chose mais c'est quand même pas la question centrale se comptent en espace que l'on prend dans l'avion et quand on prend un grand espace on aurait pu mettre 4 personnes donc on a les émissions de carbone de 4 personnes et c'est vrai qu'un français émet aujourd'hui plutôt 7 tonnes et que à l'intérieur et s'il était en prenant les émissions importées plutôt vers 11, 12 ou 13 tonnes mais c'est intéressant ce débat entre où on place le curseur entre on en fait assez ou pas assez et probablement qu'il y a quand même un fait générationnel sur le sujet il faut l'accepter ça c'est clair et que dans ce fait générationnel de fait il y a un certain nombre de jeunes qui ont du mal avec le monde de l'entreprise je reste convaincu que le monde de l'entreprise pour quelqu'un qui veut avoir la question qu'il faut poser à chacun de ces jeunes c'est quel impact tu veux donner à ta vie et je reste convaincu que l'engagement dans l'innovation y compris en mettant comme premier curseur de l'innovation le bas carbone le respect de la biodiversité etc est un lieu où on a un impact pour les autres et pour soi-même et que donc le monde de l'entreprise n'est pas à virer comme ça parce que y compris ceux qui veulent le virer ou qui sont anti-monde de l'entreprise ont comme on l'a dit un téléphone portable on fait quelque chose etc et donc à un moment donné il faut aussi aller dans le bain pour transformer l'entreprise alors peut-être que c'est compliqué pour un certain nombre des gens qui sont là je stipule quand même pour être moi-même engagé au coeur du monde des jeunes dans des projets comme Ticket for Change je vous ai parlé d'un tissu associatif bien connu où je viens d'écrire un bouquin qui s'appelle le printemps des millenials que très majoritairement malheureusement pour vos trois amis y compris dans les jeunes qui sont très engagés et avec lequel je suis partenaire du renouveau écologique il n'y a pas un burn-out général de la jeunesse française et c'est tant mieux malheureusement il y a de fait une éco-anxiété qu'on voit grandir et la période Covid n'a pas été la plus simple pour un certain nombre d'entre eux en plus de cette éco-anxiété auquel il faut être attentif et ce n'est pas parce que ce n'est pas la majorité qu'il faut dire que ce n'est pas un sujet vous avez raison c'est un beau sujet mais je pense qu'il faut qu'on essaie le plaidoyer à la jeunesse si elle veut transformer le monde il faut qu'elle ne regarde pas le match mais qu'elle se mette au milieu du terrain Merci à vous je crois que si on veut tenir à peu près les délais il faudrait que je laisse maintenant la parole à Frédéric Thiberguien pour la synthèse de fin tout en remerciant à la fois les trois membres du panel et vous public attentif ainsi que pour vos questions les questions que vous nous avez adressées donc un grand merci et donc la parole à Frédéric Thiberguien Merci Eric Larpin d'avoir si bien animé ce débat merci à nos trois participants de nous avoir fait plonger dans ce thème difficile nous avoir fait beaucoup réfléchir avec des exemples concrets qui sont allés jusqu'à la façon de cuire son gigot c'est une leçon inoubliable écologique dont nous nous souviendrons alors ces débats autour de l'écologie sont des débats difficiles car comme certains autres ils provoquent des clivages parmi nous dans le public dans la société entre les générations entre les villes et les campagnes entre ceux qui profitent de la mondialisation ceux qui en subissent les conséquences donc il est normal d'avoir des désaccords sur tous ces sujets et donc première question que vous avez posée sur laquelle il faut revenir c'est on sait à peu près ce qu'il faudrait faire et vous étiez tous d'accord là-dessus il y a une demande sociale et politique notamment chez les jeunes même les évêques de France c'est une très belle illustration rappelée par Grégoire Cata se sont mis à étudier l'écologie intégrale donc ce ne sont pas les plus progressistes dans la société mais même eux s'y sont mis donc c'est un grand facteur d'optimisme et puis chacun d'entre nous est poussé à agir pour des raisons très différentes Gilles Vermaud-Demroche a rappelé par exemple que notre santé individuelle pouvait être un très fort détonateur et un levier pour l'action et on touchait par là à des enjeux collectifs ou que les entreprises étaient de plus en plus sensibles à ce que pensaient les banques et les investisseurs de ce qu'ils faisaient de l'argent emprunté donc c'était aussi une contrainte qui les obligeait à agir vous nous avez aussi rappelé que les risques écologiques sont parfaitement identifiés par les experts qu'il s'agit d'enjeux collectifs par exemple la neutralité carbone qui a été mise en avant comme un objectif primordial par l'Union Européenne à l'horizon 2050 mais je signale que certaines entreprises la promettent dès 2028 pour les plus avancées et donc c'est important donc je retiens surtout sur le que faire qu'il y a un consensus dans tous les intervenants qui est qu'il faut aller plus vite et plus loin et c'est d'ailleurs le programme qu'a annoncé la nouvelle première ministre plus vite plus loin pour résumer ce qui serait son programme durant le prochain quinquennat donc Gilles Vermeaux-des-Roches et Christine Lavande sont d'ailleurs d'accord pour dire il faut faire plus et plus vite c'est une des conclusions sur lesquelles on peut s'appuyer mais que faut-il faire exactement et là deuxième grande question je trouve qu'on a ce soir rappelé qu'il existe des alternatives des contradictions et des oppositions alors je vais en reprendre deux ou trois très vite la première sur surcroissance ou des croissances économiques il y a un débat il est normal qu'il ait lieu certains d'entre vous nous ont rappelé qu'il fallait consommer moins de matières premières créer moins de déchets Gilles Vermeaux-des-Roches passer à l'économie d'usage l'économie du partage mais d'autres soutiennent également qu'on a besoin de maintenir une croissance parce qu'on a un état providence qui coûte cher et quand on veut faire de l'équité sociale on ne peut pas la faire sans avoir une croissance des recettes publiques pour faire de la redistribution cette contradiction n'est toujours pas réglée elle fait partie des débats les plus difficiles deuxième chose que nous avons interrogé longuement c'est nos modes de vie on a très bien évoqué ces thématiques des excès du consumérisme et la nécessité de passer à plus de frugalité à une certaine sobriété que certains ont qualifié d'heureuse et donc c'est aussi un changement tout à fait fondamental de nos mentalités troisième débat qui n'est pas simple non plus c'est sur le rôle des sciences et des technologies alors Gilles Vermodemoche nous a convaincus qu'il fallait continuer à faire de l'innovation que c'était une des clés pour aller plus vite plus loin mais néanmoins on entend aussi des opinions assez différentes qui consistent par exemple l'abus du numérique contribue à compliquer à rendre plus difficile cette transition écologique donc nous avons là aussi des contradictions et je crois que derrière cela c'est très important pour nous français c'est-à-dire ce qu'on touche à nouveau c'est la remise en cause du modèle cartésien car nous avons tous appris sur les bancs de la faculté que c'est depuis Descartes qu'on pensait qu'il fallait s'appuyer sur les sciences et les technologies pour dominer la nature et la soumettre mais justement la réflexion écologique nous invite à sortir du cartésianisme car les sciences et les technologies ne servent pas qu'à dominer la nature et quand on cherche à la dominer on la servit on la détruit on l'appauvrit et on donne naissance au problème de l'écologie que nous avons à résoudre aujourd'hui donc y compris sur les sciences et les technologies il y a des débats sur leur véritable utilité sur leur orientation et donc je crois aussi qu'il faut en prendre acte aujourd'hui et puis le dernier aspect sur que faire changer nos mentalités je retiens aussi que l'écologie interroge notre rapport à la création à la nature ça a très bien été rappelé par Grégoire Cata elle interroge aussi nos rapports aux autres espèces vivantes personne n'en a parlé ce soir mais je crois qu'il faut également oublier ce point on parlera de plus en plus du statut d'animal etc les anglais sont beaucoup plus en avance que nous mais vous avez rappelé qu'ils sont lancés dans le développement économique bien avant nous nous avons parlé en revanche du rapport à la culture à la vie quotidienne avec les deux encycliques l'audatossi et fratelli tutti en disant aussi que l'écologie s'est invitée à plus de liens davantage qu'à plus de biens donc en rappelant aussi que dans les rapports humains les liens entre les citoyens sont plus importants que nos rapports aux biens et donc nous avons aussi derrière tout cela une question anthropologique qui nous divise et sur lesquelles il n'y a pas forcément consensus je fais partie de ceux qui pensent que l'humanité est la pire espèce prédatrice que contient la nature et donc est-ce que notre rapport à la nature et pas pour les autres espèces est d'être une espèce prédatrice ou est-ce qu'au contraire on ne peut pas inverser cela et apprendre à respecter les autres espèces c'est au problème de la biodiversité dont également on a assez peu parlé ce soir et d'ouvrir aussi nous entrons dans une nouvelle ère que les climatologues appellent l'anthropocène qui est donc la période à partir de laquelle l'humanité est en train de détruire le climat c'est quand même le comble et donc la vie sur terre à long terme c'est donc bien que l'espèce humaine est prédatrice et c'est cette question-là qu'il faut bien adresser un jour pour essayer de la résoudre et donc on passe à la troisième grande thème de ce soir comment faire donc moi j'ai retenu ce que vous proposiez il est essentiel de fixer des priorités et des objectifs Grégoire Cata l'a bien rappelé Gilles Vermaud des Roches aussi Christine Lavarne il faudrait faire du fret ferroviaire il faut faire de l'électricité verte il faut faire de la permaculture donc on voit bien se dégager les grands objectifs et les priorités alors simplement c'est comment les mettons en oeuvre et donc je crois que vous avez aussi été assez convergent pour dire qu'il était essentiel de consulter de discuter de donner du pouvoir aux citoyens pour pouvoir en débattre et ce qui est intéressant de rappeler c'est que aussi dans la charte de l'environnement il y a un article 5 qui rappelle que dans le domaine de l'écologie il y a un accès à l'information environnementale et la qualité et la qualité des datas et des données qu'a rappelé Gilles Vermeaux-Desroches est une composante essentielle de ce débat il faut que chacun puisse accéder à ces informations essentielles pour pouvoir contribuer au débat public et à l'émergence des choix et des priorités donc voilà alors troisième axe j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est le seul à en avoir parlé dans les outils et les comment faire le rôle des labels et j'ai bien aimé ce que vous avez rappelé sur l'émergence du label Église Verte donc dans notre vie sociale nous avons énormément de labels qui éclairent ce qu'on doit faire et les labels sont aussi une façon d'informer de guider les consommateurs sur les bons comportements adoptés donc c'est passionnant autre élément que notamment Christine Lavarde a mis en avant c'est l'importance du reporting c'est le même sujet c'est comment être transparent vis-à-vis des élèves les électeurs vis-à-vis des citoyens il faut leur rendre des comptes pour qu'ils puissent juger la pertinence des actions donc la ville de Bologne a mis en place un reporting vert les rapports de développement durable qui étaient plutôt réservés aux entreprises jusqu'ici donc je crois aussi que tout ceci va dans le bon sens de donner les éléments d'information et du débat public et puis la dernière chose que nous avons rappelé c'est que pour faire tout ça il fallait veiller à des transitions qu'on appelle juste dans le langage européen c'est-à-dire à une répartition des efforts pour que ceux qui sont demandés soient acceptés par tout le monde et de ne pas fracturer la société et donc là-dessus on retrouve cette préoccupation d'écologie intégrale qui prend en compte ce que Grégoire Cata a pris le cri de la terre et le cri des pauvres et qu'on a souvent tendance à oublier donc cette justesse dans les transitions et la répartition des efforts et donc pour terminer c'est avec qui peut-on faire tout ça donc vous avez bien rappelé le rôle essentiel des entreprises des villes ce sont des lieux où il y a des collectifs puissants qui sont en mesure d'agir et qui contribuent donc à ce que vous appelez l'agenda des solutions ça vient de ces acteurs organisés et collectifs et puis il y a d'autres acteurs il y a évidemment l'État les citoyens et les consommateurs que nous sommes donc vous avez aussi rappelé à juste titre qu'il fallait les former les informer l'exemple de ce que fait la ville avec la maison de la planète est très intéressant pour essayer d'associer les citoyens à la fois à la formation aux gestes environnementaux à la réparation au recyclage et donc l'État qui prend des engagements en notre nom a besoin de tous ces acteurs puisque ce n'est pas lui qui pollue ce n'est pas lui qui produit en général et donc on en revient à cette conclusion que pour avancer on a besoin de tous les acteurs autour d'objectifs et de priorités clairement fixés et puis je terminerai là-dessus en disant que vous avez aussi à juste titre rappelé que pour mettre en oeuvre ces transitions écologiques il fallait se situer clairement dans le cadre européen alors pour quelles raisons quelle est la place de l'Union européenne je rappelle que après vous que l'Union européenne est le continent qui est le plus en avance sur la révolution industrielle qui a donc des responsabilités historiques dans ce réchauffement climatique il est donc normal qu'elle ait fixé les objectifs les plus ambitieux les plus exigeants car c'est en même temps elle qui fixe les standards en la matière que les continents les autres continents finiront par suivre donc cette responsabilité historique nous avons une dette écologique de l'Europe à l'égard du reste du monde et donc il est normal qu'elle soit la plus exigeante en termes de réglementation d'objectifs de contributions financières c'est le juste contrepartie de la croissance plus rapide que nous avons et puis dernier point qui a été rappelé par Gilles Vermaud-desroches qu'on ne rappellera jamais assez c'est que comme tout cela est inséparable du respect des droits de l'homme je rappelle aussi que l'Union européenne est le continent qui a les plus énormes les plus sévères en matière de respect des droits de l'homme et il est vrai que tout ça forme un tout donc merci de nous avoir aidé à réfléchir à tout cela je vous donne rendez-vous pour un autre débat le mardi 11 octobre à 20h30 pour évoquer un thème différent où va la famille il y aura aussi beaucoup de choses à dire ce sera un sujet passionnant bonne fin de soirée merci pour votre présence applaudissements 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 Merci.